Alors, chers collègues, je vous propose de commencer cette séance du Conseil Municipal du 7 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, je vais faire l'appel, les présents. Donc, Mme Luc Bernet donne procuration à M. Goudichaud. M. Chauvet, présent. Mme Manjeloun Makali, présente. M. Boivin est présent. Mme Cohen Langlais, présente. M. Goudichaud, présent. Mme Cabrera, présente. M. Wallet, présent. Mme Baudray, présente. Mme Camille, présente. M. Fédou, présent. Mme Jamé-Diez, elle doit arriver normalement. M. Reynaud, présent. Mme Taris, elle arrive. Je crois qu'il y a des difficultés de circulation. Elle arrive. M. Dancona, présent. M. Labadi, il est présent. Mme Hadj Abdelkader, elle est dans les difficultés de circulation. Mme Banabière, présente. M. Jean, présent. Mme Pirot donne procuration à M. Chauvet. Mme Kornakari, devrait arriver. Mme Desvalois, elle est là. Ah oui, là, pardon, merci. M. Nadji, procuration. Mme Taris, qui arrive. M. Desba, il arrive. M. Darkos, présent. M. Cheban donne procuration à M. Fédou. M. Benkelouf va avoir un petit peu de retard et donne procuration en attendant Mme Camille. M. Bagate, présent. M. Michrafi, présent. M. Diaz, présent. Mme Torlénico, présente. Mme Dacosta donne procuration à M. Bagate. M. Thomas donne procuration à M. Michrafi. Et Mme Gueye, présente. Très bien. Donc, le quorum étant atteint, je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil municipal. Alors, attendez, 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 attendez. On n'interrompt pas un conseil municipal, madame, s'il vous plaît. Non, mais on n'interrompt pas un conseil municipal. Attendez, attendez, je suis en train de... J'ai bien vu que vous étiez présents, donc on n'interrompt pas un conseil municipal. J'imagine que vous n'accepteriez pas qu'on interrompe votre classe. Donc, on n'interrompt pas un conseil municipal. Je vous remercie. Je vous ai bien vu. Voilà. Non, attendez, je finis ma phrase. Merci, monsieur. Donc, je disais simplement que je... Mais, vous ne restez pas, mais laissez-moi finir ma phrase quand même. C'est quand même la première fois qu'on m'interrompt. On va vous laisser le maire présider le conseil municipal. Je vous ai bien vu. Je vais vous parler. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais, je désigne monsieur Goudichaud, secrétaire de séance du conseil municipal. Donc, avant de voir le... et d'examiner l'ordre du jour du conseil municipal, qui est important, puisque nous avons le rapport d'orientation budgétaire. Donc, j'ai bien noté la présence d'enseignants béglais des écoles de la ville de Bègle, qui sont ici présentement avec des pancartes pour le retour à 4 jours. Donc, voilà. Donc, vous êtes dans l'assistance. Et bien sûr, vous pouvez rester dans l'assistance, puisque le conseil municipal est un conseil public. Seuls les membres du conseil municipal peuvent prendre la parole. Donc, c'est un conseil municipal. Voilà. Vous savez que... Vous savez que je reçois... Vous savez que je reçois une délégation... Je... S'il vous plaît, monsieur... Vous êtes... Vous êtes... Non, mais vous savez, monsieur... Vous ne vous comportez pas comme il se doit. Donc... Alors, je vais recevoir une délégation vendredi soir. Voilà. Par ailleurs, si vous souhaitez être reçu, si vous souhaitez être reçu, vous pouvez être reçu. Je demanderai à ma directrice de cabinet et à monsieur Ogonnet, qui est directeur général adjoint en charge de la continuité éducative, de vous recevoir, bien sûr, pour pouvoir vous écouter et entendre vos doléances. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous exprimer en conseil municipal. C'est le règlement intérieur. Seuls les élus du conseil municipal peuvent s'exprimer. D'accord ? Donc, je tolère une distribution d'un document. Très bien. Je tiens à dire que... Nous avons réalisé une consultation des parents d'élèves. En novembre... S'il vous plaît. En novembre 2021, l'ensemble des parents d'élèves qui se sont exprimés à 43% de mémoire, pour un maintien d'un rythme scolaire à 4 jours à 62%. Merci. Donc, je vais recevoir une délégation vendredi après-midi. Et nous pourrons échanger, puisque cette demande a été faite en bonne ou due forme. Vous savez, c'est quand même assez incroyable de parler pendant le maire. Je n'ai jamais vu ça, monsieur, s'il vous plaît. Que je suis à vos côtés. Je suis à vos côtés. Je suis à vos côtés dans les difficultés que rencontre l'éducation nationale. Les propos de la ministre sont intolérables. Et donc, l'éducation nationale a besoin de moyens et de respect. Et donc, l'éducation nationale est le premier budget de la ville. Sachez-le. C'est le premier budget de la ville en termes d'investissement et en termes de fonctionnement. Donc, je vais vous demander de respecter le fonctionnement du conseil municipal et de ne pas l'interrompre, s'il vous plaît. Donc, si vous souhaitez être reçu, vous pouvez être reçu par ma directrice de Cobinet et le directeur général adjoint. Sachez que nous souhaitons que l'éducation nationale ait plus de moyens, que nous sommes à côté de l'école publique. Et donc, respectez le fonctionnement. Je vous remercie. Alors, voilà. Donc, là, c'est la presse qui filme. Alors, je vous propose d'être calme. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi après-midi. Je reçois une délégation syndicale et d'enseignants béglais. C'est prévu depuis 15 jours. Voilà. Donc, je vous remercie. Nous avons bien entendu vos... Nous avons bien pris en note votre document que nous lirons avec attention. Je vous remercie. À vendredi. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Au revoir, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, donc, je vous propose de continuer la séance du conseil municipal. Je vais vous fermer les portes, s'il vous plaît. Donc, je souhaitais, avec un certain nombre d'entre vous, pour le conseil municipal, proposer une minute de silence à Robert Benater. Évidemment, c'est un homme illustre de la nation française. Un des ministres qui a le plus marqué cette Ve République. Bien sûr, garde des Sceaux, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, sénateur, socialiste. Il a été compagnon de route de François Mitterrand et décédé dans la nuit du 8 au 9 février dernier, laissant un héritage immense à la France. Figure symbolique, évidemment, de la République française, qui porta une loi courageuse et visionnaire le 9 octobre 1981, qui a aboli la peine de mort en France. Cette loi, évidemment, est marquée, la Ve République, mais nous pouvons aussi souligner son combat pour les libertés, contre le racisme, contre l'antisémitisme en France, mais aussi à travers le monde. Notamment, la dépénalisation de l'homosexualité, la suppression des quartiers de haute sécurité, l'accès des justiciables français à la Cour européenne des droits de l'homme. Son œuvre est immense. Je passe la parole à M. Reynaud, qui souhaite prendre la parole. Merci, M. le maire, pour cet hommage qui me semble en effet fondamental pour l'ensemble du Conseil municipal et autres. Vous avez déjà tout dit. Juste rappeler que cet homme est un homme qui est un immigré. C'est important, parce que dans le contexte actuel, sa famille est émigrée. Son père, Simon Baudinter, est arrivé en France en 1924. Il est arrivé de Biélorussie. Il était discriminé dans son pays parce que juif. Et c'est un homme qui a été naturalisé français en 1928. Robert Baudinter est né en 1928. Ils ont fait leur vie et ils ont été raflés par Klaus Barbie en 1943 à Lyon. Toute la famille, le père, l'oncle, le grand-père et grand-mère, ils ne sont jamais revenus d'Auschwitz. Et ce qui caractérisait Roger Baudinter, c'est le respect absolu pour tous les gens qui ont lutté contre les discriminations au-delà de l'antisémitisme. J'en veux pour preuve, lorsqu'il était ministre, et ça c'est un quelque chose d'important, quand il était garde des Sceaux et que Klaus Barbie a été extradé d'Argentine en France, et bien il a refusé de le traiter différemment des autres justiciables. Il a fait en sorte que soit respecté un procès juste vis-à-vis de cet homme qui avait déporté et tué sa famille et son père. C'est un homme qui a porté des valeurs de gauche puissantes au-delà de tous les partis politiques. C'est un homme qui est respecté. Je pense que dans notre siècle, mis à part Simone Veil, peut-être Malraux et lui, on ne retiendra dans le personnel politique pas grand monde de plus. Voilà. Merci en tout cas pour cet hommage, monsieur le maire. Merci à vous. Je voudrais également rendre hommage à Maïté Tchitivili, donc Beglaise, bien connue, des Beglaises et des Beglais, qui a été conseillère municipale en 1995 à la jeunesse, la prévention et l'insertion, puis adjointe au maire en 2001 à la formation, l'emploi et l'action économique, 12 ans au service des Beglaises et des Beglais. Elle est décédée le 4 février. Les obsèques étaient aujourd'hui. Voilà. Beaucoup d'entre nous la connaissaient bien. Maïté Tchitivili. Je vous propose une mythe de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Alors, nous allons adapter le procès verbal analytique du conseil précédent. Y a-t-il des observations ? Si je n'en vois pas, je mets au vote. Y a-t-il des... Madame ? Madame Gueye. Simplement, vous dire quand même, suite à l'apparition de cette photo, je suis désolée parce que je suis très émue. J'ai tout préparé, mais je vais vous lire ce que vous croyez. Voilà. Ce dont je veux quand même soulever aujourd'hui. Vous voyez, à travers cette image, vous m'avez ramenée à ma propre réalité. Oui. Pas dans terre. Oui. Tout ce que vous dites. J'adhère. Il n'y a aucun souci. Mais cette photo, cette image me ramène à ce que je suis, à ma réalité. Aujourd'hui, je veux bien. Depuis 2020, effectivement, l'opposition est censurée tout en sachant que de 2023 à 2024, on parle de relever le défi démocratique. Vous m'avez envoyé, adressé un SMS. Je n'ai pas voulu répondre. Je ne vous ai pas répondu parce que tout ça me ramène à ma propre réalité. Je ne suis pas dans une forme de réactivité, loin de moi, tout ça. Mais ça m'a ramenée à ma propre vérité. Vous savez, cette photo rappelle une chose d'Avos 2020, quand Vanessa Nakate a été effacée de la photo. D'accord? Effacée de la photo, qu'est-ce qu'elle dit? On efface. On a effacé un continent. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas paraphraser parce que je n'en suis pas à ça. Je ne mesure pas. Je ne suis pas Vanessa. Mais je veux simplement vous dire, vous êtes en train de cacher une partie de bête. Vous êtes le directeur de publication de cette photo. Comment vous pouvez laisser, oui, passer cette photo? Quand j'ai vu cette photo, à l'apparition de cet article, quand je l'ai vue, j'ai fermé les yeux. J'ai regardé la photo, j'ai fermé les yeux. J'ai eu mal pour les petites béglaises. Aujourd'hui, je prends la parole, loin de moi, ce n'est pas mon cheval de bataille. Tout ça, loin de moi, de parler de quoi que ce soit par rapport à ma différence. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes différentes dans cette salle. Dans cette salle. Donc, simplement vous dire, et je cite Tony Morrison, je n'ai jamais voulu me conformer à la vision que quelqu'un avait de moi-même. Donc, je vais quitter ce conseil aujourd'hui. Malgré la solidarité de l'espoir déglé, je vais quitter ce conseil d'aujourd'hui. D'accord ? Parce que ça, ça fait mal. Vous parlez de badenter, je ne mesure pas. Moi, mon grand-père maternel est arrivé en France en 1935. Mon père a fait la guerre d'Indochine. D'accord ? Et je ne serai jamais, même si je dis que je suis béglaise, je ne serai jamais une béglaise. Je vous remercie. Écoutez, Mme Gaye, au nom du... Non, non, vous avez eu du temps. Personne n'a répondu, personne n'a répondu. Je vous ai contacté. Écoutez, Mme Gaye, au nom du conseil municipal, je vous présente les excuses. En effet, vous n'aviez pas à être derrière la légende de la photographie. Mais sachez que vous êtes toujours bienvenue dans ce conseil municipal. Vous posez un acte, mais je le regrette. Je le regrette fortement. Voilà. Après, on ne peut pas dire qu'on efface l'opposition du document municipal. On respecte consciencieusement la réglementation. Et sur cette photo incriminée, l'opposition était au premier plan. Voilà. Alors, nous étions dans le procès verbal analytique du conseil municipal. C'était par rapport au procès verbal ? Non, M. le maire, c'est... Non, 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 on ne prend pas la parole comme ça. Non, 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 que tu ne la prends pas. Merci. Voilà, on demande, en effet, c'est ça. Merci. Donc, M. Bagate. M. le maire et mes chers collègues, le groupe espoir réglé est profondément triste. La souffrance de Naboul Gueye est inaudible, car, et vous l'avez compris, elle est blessée au plus profond de sa chair. Et nous, qui avons assisté à sa déchirure intérieure, on a été incapables de trouver les mots pour l'apaiser. C'est pas bien de faire ce que tu es en train de faire. Oui, oui, mais j'espère. Attendez, alors, s'il vous plaît, chers collègues. Je le souhaite. Merci. M. le maire, tout au long de ces trois ans, nous n'avons jamais dépassé la mesure. Mais vous, oui. Par deux fois en conseil municipal, vous avez dû retirer vos propos. Pendant un meeting de campagne, vous avez laissé un intervenant dire à plusieurs reprises que nous étions des réactionnaires de droite, des fascistes. fut même plusieurs fois utilisé. Nous sommes sept élus d'origine culturelle diverse, à l'image de notre beau pays. Et n'en déplaise à aucun, nous sommes un groupe de la société civile multicolore. Aucun d'entre nous n'est encarté. Quand nous intervenons, mes chers collègues, nous n'avons aucun scribe qui prépare nos délibérations. Et si nous posons des questions, demandons des chiffres, c'est dans l'intérêt des concitoyens qui nous ont fait confiance. Nous considérons qu'en tant qu'élus de l'opposition, certes, mais en tant qu'élus, nous sommes mal considérés. Oui, mes chers collègues, nous avons le droit de parler de social quand on a vécu en HLM, avec les trafics au pied de l'immeuble. Oui, on peut parler de social quand on est étudiant boursier. Oui, le social comme l'écologie n'appartient à aucun parti politique. C'est une valeur humaniste de bon sens. Oui, mes chers collègues, on peut parler de protection des biens et des personnes quand on travaille pour le bien de la communauté. Nous sommes ici pour représenter les Beglasses et les Beglés qui nous ont donné leur confiance. Nous votons volontiers vos décisions qui vont dans leur intérêt. Lorsque nous contestons, c'est avec discernement, des arguments, des convictions, que l'intérêt général de nos concitoyens n'est pas suffisamment défendu. Jamais nous ne sommes intervenus en blessant l'un d'entre vous. Nous entendons que les faits qui ont meurtri Nabou ne seraient pas volontaires. Mais le diable se cache toujours dans les détails. Ne pas voir ou ne pas prêter attention, c'est inconsciemment ne pas vouloir voir. La version numérique aurait pu disparaître. Et cela, nous tenions à dire, alors que dans quelques instants, nous devions discuter d'un budget qui va alourdir considérablement la dette de la commune. Un fardeau pour des générations futures. Une gestion plus responsable pendant les 35 années précédentes aurait certainement bien payé de ne pas en arriver là. Pardon, parce que je bafonne. Là, vous anticipez le débat sur l'Europe. Prenez la démocratie participative, la transparence, le débat constructif. C'est aussi ne pas vous contenter de nous entendre, mais peut-être parfois de nous écouter. Monsieur le maire, l'espoir béglé et solidaire de Nabou, nous avons boycotté vos voeux. Mais en responsabilité à sa demande, nous restons en séance, l'ordre du jour, faisant raison. Merci de m'avoir écouté. J'ai bien noté, monsieur Bagate. Je vous dis que je respecte consciencieusement, ainsi que l'ensemble de l'administration, les droits de l'opposition municipale. Et je suis extrêmement attentif sur ce point. Donc je reviens sur... Et en effet, nos deux équipes sont plurielles et également représentent l'ensemble de la diversité béglaise. C'est la richesse du débat démocratique. Donc sur le procès verbal analytique du conseil municipal précédent, y a-t-il des prises de parole ? Non ? Il n'y a pas de prise de parole. On ne fait pas un débat sur le débat. Mais allez-y, madame Thérèse. Ce n'est pas un débat sur le débat. Tout d'abord, je voulais excuser mon retard. J'arrive, la séance est commencée. Je tombe sur la minute de silence et ensuite j'entends Nabou s'exprimer de la sorte. Donc je ne peux m'empêcher de réagir par rapport à l'effet produit, effectivement, de faits peut-être mineurs. Mais moi, j'appelle à la vigilance de la part de notre communication parce qu'il y a des effets comme ça, qui passent inaperçus. Mais quand on a la peau, cette couleur de peau, peut-être que je m'associe à Nabou pour dire qu'on a une sensibilité particulière. Et ceux qui vivent à nos côtés ne manquent pas de constater à quel point les allusions sont nombreuses. Donc quand on n'en est pas, on ne sait pas, on ne fait pas attention. Moi, je voulais quand même assurer à Nabou que je connais un peu les membres de ce conseil et leurs idées. Donc en aucun cas, ce qui est une maladresse n'est le véhicule d'une pensée partagée. Donc voilà, je voulais la rassurer au nom de tous et de l'intention qui n'accompagne pas de manière malveillante cette maladresse. Merci. Donc je propose de passer au vote qui valide le procédé verbal analytique du précédent conseil. Unanimité, je vous remercie. Nous avons, vous avez également reçu les décisions prises en application du Code des collectivités territoriales qui vous ont été distribuées. Alors, la première délibération concerne le rapport d'orientation budgétaire du budget primitif 2024. Avant que M. Feidou nous le présente dans le détail, c'est un document important pour la collectivité. Je voulais signaler et souligner quelques points, bref, mais qui ont son importance. Nous sommes tous conscients que le contexte est marqué par des crises difficiles, économiques, également mondiales, climatiques et sociales, démocratiques même. Et ce plan pluriannuel d'investissement est inédit et très ambitieux pour la ville d'un montant de 85 millions d'euros d'ici 2026, qui concrétise nos ambitions politiques portées en termes de justice sociale, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et de démocratie participative. Des investissements sont en augmentation forts, commençant par cette année 2024, pour un montant prévisionnel de 22,4 millions d'euros, dont 10 millions d'euros prévisionnels, nous verrons durant l'année, d'un recours à l'emprunt. Vous connaissez les projets du PPI qui arrivent maintenant en phase de réalisation, ils sont importants pour la commune, deux écoles, Prévert et Malala, la cuisine centrale municipale et sa cuisine pédagogique, un complexe sportif polyvalent comprenant également deux salles sportives, le musée de la création franche avec un auditorium pour les associations culturelles notamment, et un parc municipal majeur qui est le parc des sœurs. Je tiens à rappeler que le budget communal municipal est sous contrainte du désengagement de l'État, puisque je vous rappelle qu'en 10 ans, la ville de Baigle a perdu près de 20 millions d'euros, 20 millions d'euros. Et je tiens également à rappeler que la ville de Baigle, c'est son histoire, mais c'est aussi le fait que l'État ne réforme pas la fiscalité locale, en tout cas pas comme il le faut, c'est la ville de Baigle qui a les valeurs locatives, c'est-à-dire les bases les plus faibles de l'agglomération, les plus faibles. Ça date d'une cotation des années 70, et malheureusement ce n'est pas révisé en France. Nous allons pouvoir investir très fortement, 22,4 millions d'euros, donc on double investissement en 2024 par rapport à 2023, on arrive à 85 millions d'euros d'ici 2026, sans augmenter les taux de fiscalité, nous y sommes engagés, pas d'augmentation depuis 2012, ça fait 12 ans sans augmentation, puisque nous avons une solide gestion du budget de fonctionnement, et une situation financière saine, très saine. Et je tiens à remercier les élus aux finances qui se sont succédés, ainsi que l'administration, bien sûr, qui nous accompagne, municipale et métropolitaine. Donc je vais laisser la parole maintenant à Xavier-Marie Fédoux, qui va vous présenter ce document conséquent. Nous aurons le débat comme il se doit. Merci monsieur le maire, mes chers collègues, je pense qu'on va avoir donc une projection d'un diaporama, voilà, merci. Je tiens tout d'abord à remercier les services qui ont réalisé un travail conséquent pour pouvoir nous accompagner dans l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire, et aussi les cabinets qui nous accompagnent tout au long de l'année pour pouvoir avoir des avis d'experts, et de façon à ce que nos orientations soient toujours bien encadrées, et qu'elles se fassent sans risque pour les finances de la ville. Donc nous avons trois temps pour présenter ce rapport d'orientation budgétaire. D'une part, je me consacrerai au budget de l'année 2024, dans un deuxième temps à la prospective de 2025 à 2028, et à l'issue, je transmettrai le témoin à mon collègue deuxième adjoint Marc Chauvet, qui nous parlera donc des ressources humaines, et qui conclura donc ce rapport d'orientation budgétaire. Je lui en laisserai le soin et la primeur et la faveur. Donc, tout d'abord, on va commencer par reprendre un contexte un peu national, qui a déjà été un peu abordé par M. le maire, mais pour quand même prendre en compte que la croissance de l'année à venir se situera entre 0,9 et 1,4, donc ce qui sera à peu près comparable à l'année 2023. Concernant l'inflation, eh bien celle de 2024 est donc prévisionnelle en régression à 2,5, et par rapport à celle que l'on connaissait antérieurement à 6 %, et pour une régression et une diminution à l'horizon 2026, certainement à 1,7, donc on devrait un petit peu calmer le jeu. Le déficit public, lui, est à près de 150 milliards d'euros, et le taux d'endettement à presque 110% du PIB. Concernant la loi de finances, l'État incite à la maîtrise des dépenses publiques des collectivités, ce que nous nous employons à faire depuis un grand nombre d'années, mais nous continuons nos efforts, de façon à ce que notre fonctionnement soit le plus contraint possible, pour que nous puissions avoir des marges d'investissement les plus confortables possibles également. Donc, au niveau national, l'objectif d'évaluation des dépenses réelles de fonctionnement est exprimé, bien sûr, en pourcentage et en valeur, et à périmètre constant, s'établit à moins 0,5% par rapport à l'inflation prévisionnelle. Concernant l'augmentation de la dotation globale, donc l'État, effectivement, fait une augmentation de plus 325 millions d'euros, oui, je dis bien, sur l'année 2023, mais qui ne profitera pas à la ville de Bègle, si ce n'est uniquement sur la dotation de solidarité urbaine, qui se voit augmenter un peu, mais sinon, nous n'avons pas, nous, d'avantages particuliers à tirer de cette dotation globale de fonctionnement. Concernant le bouclier tarifaire, donc, il sera maintenu en 2024, nous pourrons, nous, en bénéficier à Bègle que si, en fonction du tarif qui sera appliqué et du volume qui sera consommé, sachant que, bien, nous avons fait quand même un effort très conséquent, et là, je tiens aussi à remercier les services et le personnel de la ville de Bègle qui ont mené une campagne d'économie d'énergie conséquente sur l'année 2023, notamment en eau et en électricité, pour pouvoir, donc, réaliser une économie de 600 000 euros, ce qui est quand même pas négligeable, et nous continuerons, pendant l'hiver 2023-2024, à poursuivre nos efforts, de façon à limiter toujours nos factures, alors, non seulement parce que ça nous fait faire des économies, mais aussi par rapport à l'empreinte carbone, de façon à essayer de limiter nos consommations d'énergie. Voilà. Ensuite, eh bien, la revalorisation des bases fiscales, si elles étaient de 7,1% en 2023, elles ne seront que de 3,9% en 2024. Alors, c'est moins bien pour la ville, c'est bien pour les contribuables, puisque il y aura moins d'augmentation, mais ça ne nous profite pas pour faire des investissements. Et quant à la dotation de soutien à l'investissement local, eh bien, nous aurons une attention toute particulière pour la transition écologique. Voilà. Cette introduction faite, eh bien, nous allons aborder le budget de l'année 2024, en s'intéressant tout d'abord, donc, aux dépenses de fonctionnement. Donc, je vais vous présenter ce joli camembert, en commençant par prendre la plus grande part, donc, qui est celle des charges de personnel, donc, qui sont répartis en deux parts, puisque une partie se retrouve dans l'atténuation de produits, puisqu'il y a une attribution de compensation de fonctionnement liée à la mutualisation avec la Bordeaux-Métropole. Les charges à caractère général, eh bien, il y a une feuille de route qui a été donnée à l'Assemblée des services de façon à ce que, eh bien, les dépenses de fonctionnement en 2024 soient comparables à celles de 2023. On a demandé aux services de rester à une augmentation à zéro, de façon à pouvoir contraindre, donc, notre fonctionnement. Concernant les subventions, eh bien, elles aussi, elles sont contenues et contrôlées. On demande aussi aux associations que nous soutenons, eh bien, de pouvoir elles-mêmes contrôler leurs dépenses pour que chacun participe à cet effort. Concernant les charges exceptionnelles, eh bien, c'est un fonds de roulement qui permet d'assurer la rémunération des agents à hauteur de un mois et demi de ces charges de personnel, de façon à ne pas mettre en danger leur rémunération. Les atténuations de produits, eh bien, ce sont les attributions de compensation qui sont versées à Bordeaux-Métropole. Et enfin, le prélèvement qui s'élève à 7,5 millions, c'est l'autofinancement prévisionnel des investissements. Donc, c'est l'épargne brute de l'année plus les résultats des années antérieures non affectées. Et on les retrouvera, bien sûr, en autofinancement de la recette d'investissement. Alors, concernant maintenant les recettes, eh bien, la part la plus importante des recettes, ce sont les impôts et les taxes, qui, donc, représentent 61 % des recettes de fonctionnement. Comme le disait M. le maire, nous ne bougeons pas, donc, les impôts, que ce soit dans les bases ou dans les taux. Nous restons, donc, sur l'existant depuis 2012. Ensuite, eh bien, les dotations et les subventions que nous recevons s'élèvent à 6,483,000, pour, donc, un 13 % de ce budget de recettes de fonctionnement. Les produits et services rendus, eh bien, ce sont toutes les tarifications que nous, donc, percevons de la part des Béglés et des Béglés, que ce soit pour la piscine, la restauration scolaire ou d'autres produits de ce type-là. Et enfin, les résultats de fonctionnement, ce sont les résultats cumulés de l'exercice antérieur et qui sont affectés au fonctionnement. Et là aussi, nous nous en retrouverons pour partie dans l'investissement. Le plan d'investissement, donc, de cette année 2024 sera assez exceptionnel, comme vous l'annoncie, M. le maire, puisque depuis 2020, nous avons investi près de 22 millions d'euros, qui étaient déjà assez ambitieux et conséquents. mais pour, d'ici 2026, nous serons à 63 millions d'euros. Et la moyenne des investissements, donc, entre 2018 et 2023, était de 5,4 millions. Et là, nous allons passer à une moyenne de 15 millions. Et vous pouvez voir qu'il y aura une crête en 2024 et 2025 qui s'élèveront respectivement à 22,4 millions et 23,8 millions pour ensuite revenir à des montants plus faibles. Concernant les dépenses réelles d'investissement, donc, dans le projet de mandat, eh bien, de l'année 2023 à 2024, nous passons de 5,194 millions à 18,119 millions. Les travaux courants d'espace public, eh bien, vont être un petit peu contraints, toujours aux environs de 1 million. Les travaux courants de bâtiments, eux, seront repensés à la hausse parce que nous avons besoin d'entretien dans certains bâtiments municipaux. Les mobiliers et équipements vont être à peu près ISO, de 392 à 405 000 euros. Et les autres investissements, eh bien, c'est ce que nous devons dans l'attribution de compensation d'investissement versés à Bordeaux-Métropole. La cote-part que nous versons annuellement à Heure-Atlantique pour le projet de l'EPA. Et ensuite, les acquisitions qui pourraient se faire jour au cours de l'année 2024. Les 3,5 millions de reports de 2023, eux, sont les reports d'investissement des dépenses engagées en 2023, mais qui seront payées en 2024. Donc, par le menu, eh bien, on peut regarder l'ensemble, donc, des projets structurants du mandat. Tout d'abord, eh bien, ce qui est le majeur dans nos investissements, c'est ce qui concerne la continuité éducative, puisque nous investissons 9 millions d'euros aux écoles. Donc, dans ces investissements, il y a la création du groupe scolaire Jacques Prévert, la rénovation de l'école élémentaire Joliot-Curie, la transformation des logements de fonction de l'école Gambetta, la nouvelle école Malala Yousafzai, qui se situera dans l'enceinte de la MEP. Donc, c'est cette école que nous devons créer en urgence de 3 classes pour qu'elle soit opérationnelle à la rentrée de 2024. Donc, là encore, merci aux services qui font le maximum et aux entreprises pour que cette école soit prête dans les temps. Il y a aussi l'extension du restaurant de l'école maternelle Ferdinand-Buisson, qui est bien accompagnée par Cathy Camille. Et puis, le plan de végétalisation de l'école Marcel-Samba et celle de l'école Langevin. Et aussi, donc, des travaux réalisés dans la MEP, maison de l'enfant et des parents. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est dans la continuité éducative. Et puis aussi, un investissement important de 5,6 millions pour la nouvelle cuisine centrale et sa cuisine pédagogique, voilà, qui va sortir de terre dans le courant de l'année. Ensuite, bien, des dépenses qui sont liées, les premières dépenses pour le gymnase polyvalent et ces deux salles qui se resituera à côté du gymnase Boyer, rue... Ça y est, j'ai un trou. Une personne belle, bon, c'est pas grave. Vous savez où c'est ? Rochemont, merci. Rochemont, voilà. Et ensuite, les premières dépenses aussi liées au Musée de la Création Franche et à son auditorium. Concernant, donc, les parcs et jardins et espaces verts, eh bien, le parc des Sœurs, donc, on lui consacrera le même montant que ce qu'on avait réservé l'an dernier lors d'Europe, c'est-à-dire 1,8 million sur l'année 2024 et 700 000 euros sur l'année 2025, donc, pour un montant de 2,5 millions qui était déjà prévu. Et ce montant-là n'est pas plus précis que cela puisque nous sommes encore en négociation avec Clersienne pour pouvoir affiner le montant de l'acquisition de ce parc. Nous continuerons à poursuivre, donc, nos efforts sur le plan énergie et puis, nous lancerons un copil ambitieux concernant la rénovation et le réagencement de l'Esteil et de la bibliothèque. Alors, voilà, vous avez un aperçu, là, de l'école Prévert, Jacques Prévert, de ce qu'elle sera, voilà, en conservant, donc, la structure de l'école actuelle avec sa charpente tout à fait originale et qui deviendra la bibliothèque du groupe scolaire. Donc, nous avons, là, un très beau projet et il nous tarde de le voir sortir de terre et mis en fonction, normalement, pour la rentrée 2025. Alors, nous avons une interruption de programme. Donc, c'est la diapositive suivante, maintenant. Voilà, merci. Donc, les recettes réelles d'investissement. Donc, nous avons le financement des projets de mandat qui se montent à 330 000 euros. Donc, c'est le restaurant Ferdinand-Buisson, la végétalisation des cours d'école, le jardin des Terres-Neuves et le plan énergie eau. Nous avons aussi d'autres subventions d'investissement reçues qui sont fléchées vers le musée de la création franche qui viennent de la DRAC et du Mécénat. Ensuite, bien, le FDAEC que vous connaissez bien, la taxe d'aménagement également, la FGTVA et puis, donc, les sessions qui seront les sessions des propriétés de Arsens Entreprises et de Criagène Productions qui sont cédées à l'EPA. Donc, pour un montant total de 2,363,810, auxquels il faut ajouter 234 000 euros de report. Donc, en synthèse, concernant l'investissement entre recettes et dépenses, donc, nous avons un projet et un budget ambitieux de 30,9 millions. Donc, côté des recettes d'investissement, eh bien, nous allons financer ces projets par de l'autofinancement à hauteur de 7,5 millions que nous avions déjà, donc, vu dans la diapo précédente, je vous en avais parlé tout à l'heure, des excédents de fonctionnement capitalisés à hauteur de 5,961 millions et un recours à l'emprunt de 13,113 millions, sachant que dans ces 13,113 millions, il y a l'encours de la dette actuelle plus le montant de ce que nous allons emprunter à hauteur de 2 millions, comme annoncé M. le maire tout à l'heure dans son introduction. Et nous emprunterons, donc, ces 10 millions au fil de l'eau, dans le courant de l'année, et à la faveur de cet emprunt que nous allons engager, nous négocierons les taux d'emprunt au moment voulu. Voilà, donc, nous avons, là, terminé le chapitre du budget 2024, mais je vous invite, comme il s'agit de le faire dans un rapport d'orientation budgétaire, eh bien, de nous projeter un petit peu dans l'avenir, donc, sur les années 2024-2028, et tout d'abord, donc, de prendre acte d'autres dettes actuelles, donc, qui se montent à, encore, à 4 millions d'euros en 2023, mais sur, donc, une capacité d'endettement qui se monte à une année. Donc, c'est quand même très, très peu, et donc, c'est cette situation favorable qui nous permet d'envisager un recours à l'emprunt qui est conséquent pour pouvoir financer l'ensemble des projets que je vous ai décrits préalablement. Voilà, donc, l'hypothèse, là, pour la section de fonctionnement, donc, les dépenses de gestion, dont vous voyez, vont être sensiblement à la hausse entre 2025 et 2028, passant de 33,7 millions à 36,1 millions. Par contre, donc, on essaie de contraindre de plus en plus, donc, ces dépenses de gestion pour pouvoir trouver des marges de manœuvre. Et les recettes de gestion, elles, bien, on les prévoit en progression de 37,5 millions à 41,1 millions, ce qui nous permet de dégager une épargne de gestion évoluant de 3,8 millions à 4 millions. Et on voit par le graphique en dessous que, eh bien, nous faisons cette progression dans une sécurité qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Donc, à l'échelle de 2028, bon, c'est pas écrit très, très gros, on reprend, donc, les mêmes chapitres que ce que vous avez vu dans le budget de 2024. Mais là, le plan école, bien sûr, prend une dimension plus importante puisqu'on se projette sur les années à venir. Donc, un plan école qui se monte à 27 millions d'euros. Et on retrouve, bien sûr, les mêmes projets. Simplement, on voit qu'au fur et à mesure, eh bien, ils arrivent à la fin de leur réalisation. Et donc, ils disparaissent, bien sûr, des colonnes au fur et à mesure de l'avancée de ces projets. Donc, nous avons le plan école à hauteur de 27 millions d'euros. La cuisine centrale, donc, et sa cuisine pédagogique qui s'élèvera à 9,6 millions. Le nouveau gymnase polyvalent et ces deux salles s'élèveront à 5,6 millions. Et la rénovation du gymnase boyer est à 1,5 millions. Le nouveau musée de la création franche et son auditorium nous coûtera 1,4 millions, puisque je vous rappelle que nous ne couvrons que 20% du montant des travaux, les 80 autres pourcents étant pris en charge par Bordeaux Métropole, puisque c'est un musée qui est maintenant de dimension métropolitaine et qui a donc reçu le label Musée de France. Je tiens à le repréciser parce que c'est assez exceptionnel pour un musée de l'art brut. Concernant les parcs de serre, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc, fléchage de 700 000 euros en 2025, de façon à pouvoir être ISO par rapport au ROP de 2022 à hauteur de 2,5 millions. Et puis, un plan énergie, donc, de façon à pouvoir envisager un équipement photovoltaïque et le réseau de chaleur urbain qui va venir progressivement s'installer à Bègle. Ça va commencer au niveau de l'immeuble, les logements Promogym, à la barrière, enfin, pas la barrière, mais à Capelle, Promogym, pardon ? Oui, à Capelle, c'est ça. Et ensuite, qui va donc venir dans la rue Alexis Capelle à la faveur des constructions à venir et nous relierons au fur et à mesure nos établissements communaux à ce réseau de chaleur urbain de façon à avoir un chauffage qui a moins d'impact d'un point de vue carbone, emprunt de carbone et aussi plus d'efficacité et un coût moins important. Voilà. Et puis, donc, la bibliothèque et le centre social et culturel l'Estail feront l'objet d'une profonde restructuration, réaménagement, réhabilitation de façon à pouvoir leur donner toute la capacité de travail et d'accueil des Béglesses, des Béglées. Donc, les dépenses d'investissement, comme vous pouvez le voir et le lire à l'écran, le recadrage à la baisse des travaux courants. Donc, nous allons contraindre nos efforts dans le bâtiment pour essayer d'avoir une baisse de 1,5 million à 1,3 million par an, voilà, sans pour autant perdre notre ambition de faire des travaux de qualité et pour les espaces publics également. Donc, nous demandons à Fabienne Cabrera de trouver les bonnes solutions de façon à ce qu'on puisse faire les mêmes choses mais avec 300 000 euros de moins. Donc, connaissant son talent, je pense qu'elle y arrivera sans aucune difficulté. Concernant le matériel mobilier et l'équipement, on reste ISO à 300 000 euros par an. Et concernant les attributions de compensation d'investissement, elles, il faut penser qu'elles seront en progression parce que, comme vous avez peut-être pu le remarquer dans notre hôtel de ville, eh bien, l'ensemble du câblage informatique est refait en totalité. Donc, ça représente un certain coût. Et puis, il faut aussi penser au renouvellement du parc auto régulièrement et donc, là aussi, même si on essaie de se passer de plus en plus des voitures, il en faut de temps en temps et ça a eu un coût aussi. Les subventions donc de l'OIN Bordeaux-Atlantique sont maintenues à 453 000 euros par an dans 2025 et 2026 mais ils monteront à 685 000 euros jusqu'en 2040. à partir donc de 2027. Donc, c'est quelque chose que nous prendrons en compte aussi dans les comptes dans les années à venir. Les recettes d'investissement se monteront à 11,5 millions plus de 6 millions de la part de Bordeaux-Métropole pour le plan école, 1,7 millions de la dotation de soutien à l'investissement local sachant qu'on peut présenter un projet par an, 1,7 millions venant du département pour les écoles et les équipements sportifs, un peu plus d'un million de la part de Bordeaux-Métropole dans le cadre du contrat de co-développement et du RI et 900 000 euros de la part de l'Agence nationale du sport pour les équipements sportifs. Voilà, donc, en résumé, en grande masse, eh bien, nous voyons que tous ces projets seront financés par l'épargne brute et la valorisation des fonds de roulement qui sont donc les fonds appartenant à la commune, la FCTVA et la taxe d'aménagement et les financements extérieurs, donc, qui viennent de l'État ou de la collectivité et enfin, le recours à l'emprunt que vous avez sur la partie gauche. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette présentation de la prospective de 2024-2028. Sur la partie, donc, gauche, eh bien, l'histogramme montre que la dette en cours qui est en bleu foncé, eh bien, s'efface graduellement et en jaune, eh bien, ce sont les nouveaux investissements donc qui vont se monter au total, donc, en 2024 à hauteur de 13,8 millions et puis, ensuite, vont monter à 27,5 millions, 28,4 millions, 29,4 millions et ensuite, vont baisser de nouveau à 27,2 en 2028. Nous pouvons constater en haut à gauche que, bien, l'évolution de taux d'épargne de la commune, lui, passe dans, entre 7 et 10%, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger, mais il est, voilà, recevable et il reste dans un contexte tout à fait acceptable et quant à notre évolution de capacité de désendettement, eh bien, on voit qu'en 2028, il sera à 8 années, ce qui, là aussi, nous met dans une position en dessous des 12 années qui sont, qui est la limite critique et on voit bien qu'on est bien en deçà de cette limite critique. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et pour votre... Merci beaucoup, chers collègues. Donc, maintenant, nous passons la parole à Marc Chauvet pour compléter sur le volet ressources humaines. Merci. Monsieur Fidou, vous pouvez éteindre votre micro. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le délégué aux finances. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Et nous allons faire un focus sur les dépenses du personnel, leur évolution. Oui, ça va venir. Donc, nous avons donc une poursuite par des schémas. Je vous rappelle que quand même dans le budget 2024, le budget du personnel, c'est un peu les clés du camion. Je ne vois rien qui me regarde et qui a longtemps travaillé dessus aussi. c'est 20 millions. Donc, c'est considérable. Il faut bien maîtriser tout cela. Un focus sur ce qui s'est passé jusqu'au 31-12-2023. Les effectifs. Nous avions 72,4% d'abord en pourcentage après en effectif le nombre. Nous avions 72,4% de fonctionnaires et 27,6% de contractuels. et cela nous faisait 362 fonctionnaires et 138 contractuels. Ensuite, les structures des dépenses, la répartition de la rémunération. Cela suit donc les effectifs avec 78,3% de dépenses pour les fonctionnaires, 21,7% pour les contractuels, dépenses du personnel, dépenses et charges du personnel, puisque, comme tu l'as dit justement, Xavier, elle se partage entre les dépenses et puis l'attribution de compensation. Ce qui fait 51% des dépenses de fonctionnement. Le compte administratif 2023, chapitre 0-12, 19,477,885 euros. La formation, nous insistons beaucoup et je remercie toutes les équipes RH aussi bien pour la production de ces chiffres mais pour leur travail quotidien, que ce soit en formation, en prévention sous le pilotage de Christophe Doimot et de Delphine Dijoux. La formation est quelque chose d'important. Le CNFPT, donc, nous avons 73,1% de dépenses et les autres organismes 26,9%. En 2023, la ville a consacré 41 011 euros pour la formation de ces agents en complément de la cotisation obligatoire au CNFPT avec un budget de 152 448 euros. La dépense moyenne annuelle de formation par agent est de 305 euros. Répartition des dépenses d'action sociale puisqu'il y a donc une action sociale en faveur des agents qui est importante. Mutuelle santé, 43%, mutuelle prévoyance, 19%, transport, mobilité durable, 15,1%, et les séjours pour les enfants 8,2% et les prestations retraites 15%. Le montant des éléments servis aux agents en matière d'action sociale en 2023 est important. 224 003 qui représentent 1,15% des dépenses de personnel. Voici pour l'action sociale. L'évolution des effectifs en 2023, les entrées sorties, les effectifs sont globalement stables, les départs 4 agents ont quitté la collectivité en 2023 et les arrivées ont à 11 nouveaux postes qui seront créés en 2024 en raison de nouveaux besoins. Ouverture de classe à la rentrée 2024, on en a parlé avec l'école Malala puisqu'il faut donc entourer cette école des agents indispensables. La création d'un service développement économique et emploi, l'extension de la zone bleue et renforcement des missions d'îlotage d'ISVP et de la PM. Un des postes sera attribué à un agent en reclassement et vous verrez dans la modification du tableau des emplois permanents, il y aura aussi la proposition de création de postes d'ISVP notamment pour cette zone bleue. Oui, je pense que voilà, ce qui est important c'est le détail des écarts entre le budget prévisionnel 2024 et le compte administratif 2023. Il y a des évolutions. D'abord, les mesures imposées par l'État qui représentent 463 700 euros c'est l'augmentation de la valeur du point d'indice on est obligé naturellement de le comptabiliser attribution des 5 points soit 33,1% de l'augmentation du 0,12. Les projets RH d'une valeur de 329 000 euros soit 23,5% de l'augmentation avec la revalorisation du RIFSEP le RIFSEP c'est le régime indemnitaire c'est obligatoire tous les 3 ans on est obligé de renégocier avec les syndicats donc nous avons mis 230 000 euros le projet l'augmentation de la participation employeur à la complémentaire santé la complémentaire santé comme toutes les complémentaires santé les nôtres aussi augmente de 10% et nous proposons de participer pour que cette augmentation soit moins rude pour les agents et l'attribution de la prime pouvoir d'achat PPA qui est exceptionnelle vous l'avez donc vu au niveau des collectivités mais au niveau des entreprises aussi la création de nouveaux emplois une valeur de 276 100 euros et enfin la mise en stage la mise en stage pour la fonction publique ce sont les contractuels qui sont stagiarisés pendant un an pour devenir après fonctionnaire et cela représente 35 940 euros nous avons une politique de ressources humaines qui encourage les mises en stage pour les personnels compétents d'une part pour garder les qualifications et les compétences et ensuite pour favoriser le sentiment d'appartenance au sein de la collectivité à ces dépenses ajoutées dépenses des élections européennes ça c'est incompréhensible même si nous avons fait des économies sur la gestion des personnels administratifs 18 000 euros ainsi que divers éléments pour un budget de 96 260 euros augmentation de la prise en charge des abonnements de transport versement d'indemnités chômage augmentation du nombre d'agents éligibles au versement mobilité ou à l'indemnité télétravail augmentation du taux de cotisation pour les accidents de travail notamment voilà donc vous aviez les histogrammes à gauche qui représentaient donc toutes les dépenses que je vous ai décrites oralement merci de votre attention merci beaucoup chers collègues voilà pour les ressources humaines pour les agents de la ville de Bègle à la fois on peut dire que nous sommes à leur côté pour les accompagner dans les difficultés financières liées à l'inflation et au fait qu'il y a un mauvais accompagnement de la part de l'état du statut de fonctionnaire territorial il n'y a pas de revalorisation des carrières mais nous sommes là à leur côté sur vous l'avez dit sur la mutuelle sur la complémentaire et évidemment également sur le RIFSEP c'est à dire les primes qui sont liées au régime indemnitaire obligatoire et puis également bien sûr l'augmentation des points d'indice même s'il ne couvre pas l'inflation alors y a-t-il des prises de parole M. Boivinet M. Michrafi M. le maire chers collègues je vous rempréambule repércier l'ensemble des services pour le travail effectué sur la préparation de ce rapport dans notre session budgétaire qui de notre point de vue illustre avec pédagogie les choix qui sont ceux de notre collectivité nous ne pouvons pas cacher notre satisfaction de voir se concrétiser un certain nombre de nos grands projets de mandat nous regrettons néanmoins que les Béglés pour les Béglés qu'il ait fallu attendre autant la vente la vente la vente de départ de la CEMSIB en 2014 bien que nous nous y soyons opposés aurait pu avec sa dizaine de millions d'euros aurait pu permettre de lancer plutôt des chantiers nous sommes donc dans un choc d'investissement régalien là où nous pourrions être encore plus aujourd'hui dans la prévention des risques de la crise nous arrivons malgré tout y compris à répondre à l'urgence comme nous le faisons au travers de la construction en urgence de l'école Malala nous savons que les dotations d'état nous font défaut et que ce manque de dotation met en cause la libre administration des communes vous ne manquez d'ailleurs pas monsieur le maire de rappeler régulièrement et vous l'avez fait en début de conseil à combien s'évalue le manque à gagner pour notre vie dans ces baisses de dotation dans ce contexte nous avons parfois dû à contre-coeur décaler ou reporter des engagements de campagne il nous faut exiger que des moyens nouveaux soient accordés aux collectivités locales sinon c'est leur capacité d'agir qui est petit à petit attaquée pour voir leur champ d'action réduit à des fonctions régaliennement strictes sur le cycle d'emprunts dans lequel se lance notre vie nous notons que le coût financier généré par ces opérations s'élève à 1,2 million d'euros je rappelle ce que cet argent équivalent au coût financier que nous allons dépenser ne servira qu'à engraisser un système bancaire qui nous montre chaque jour son absurdité et son absence d'utilité pour les populations je reformule d'ailleurs notre proposition que la BCE puisse à travers un fonds d'investissement pour les services publics prêter aux collectivités et aux états à taux zéro ce qui était possible à l'époque où la banque de France jouait son rôle de banque centrale nationale nous aurons l'occasion de rediscuter de cette proposition lors des élections européennes de juin prochain et cette proposition sera au coeur des propositions des communistes il est un engagement qui semble gravé dans le marbre celui de la non-augmentation du taux d'imposition c'est pourquoi nous pensons qu'il faut engager un travail d'intelligence et d'éducation collective avec notre population sur cette question une augmentation des taux de la ville de 5% se traduirait sur la feuille d'imposition de 2,5% d'augmentation ce qui ferait 25 euros pour un foyer soumis à la taxe foncière qui paierait 1000 euros cela pourrait être nous semble-t-il supportable d'autant qu'une telle augmentation générerait plus d'un million d'euros de recettes supplémentaires pour la ville et cela pourrait se traduire par un investissement nouveau utile à tous dans l'intérêt collectif ce débat là nous continuerons à le mener et il faudra continuer à le faire vivre il nous faut d'ailleurs aussi engager un travail avec la direction générale des finances publiques afin que les bases puissent être remises à jour il s'agit là aussi de justice fiscale nous pensons aussi qu'il faut nous saisir de tout ce qui fait lutte pour permettre de faire face aux crises qui sont devant nous la démarche engagée par la commune de Samé d'Aranjal par exemple ou la mobilisation pour des moyens nouveaux aux centres sociaux où vous étiez monsieur le maire aux côtés de notre collègue Christelle Broderet présidente du centre social et culturel l'ESTEI ces chemins de lutte mais ils ne sont pas les seuls doivent ouvrir une nouvelle ère pour nos collectivités et leur permettre de sortir des griffes des agences de notation et de la soi-disant rigueur budgétaire qui bride la réponse aux besoins des populations de nos territoires je voudrais enfin ajouter quelques éléments de contexte social dans lesquels nous débattons aujourd'hui du budget la fondation Abbé Pierre a présenté dernièrement des chiffres qui sont alarmants 1 million d'habitants dans des conditions indignes 2,6 millions de ménages dans l'attente d'un logement social 600 000 taudis 1340 enfants sans hébergement chaque soir si certains budgets augmentent mécaniquement en lien avec l'augmentation de la population d'autres ne dépendent que de choix politiques c'est le cas des budgets de nos deux établissements publics le CCAS et le CENSO et le centre social qui sont notre bras armé en termes de politique sociale et nous pensons que dans les années à venir il ne faudra pas manquer l'occasion de faire ces choix politiques là enfin nous profitons de ce rapport d'orientation plus budgétaire pour rendre publique notre demande d'évaluation financière des politiques publiques que nous mettons en oeuvre cela afin que nous puissions évaluer nos actions et nos choix à la lumière d'investissements financiers qu'elles représentent aux besoins auxquels elles répondent et au public que ces politiques touchent je vous remercie Monsieur Mishrafi Monsieur le maire mes chers collègues pardon Monsieur Boivinet il faudrait peut-être se mettre d'accord avec Monsieur le maire parce que Monsieur le maire a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts et vous vous dites il faut augmenter je crois qu'il serait bon déjà de vous concerter pour savoir s'il faut augmenter les impôts ou est-ce qu'il ne faut pas augmenter les impôts ça c'est la première remarque et qui me alors à vous entendre on dirait que Begle a gagné le gros lot c'est et pourtant quand on analyse de 2018 jusqu'à maintenant 2023 c'est-à-dire sur six années il n'y a pas eu de véritable investissement quels sont les investissements vous avez réalisé 5 millions par an ce sont vos chiffres et ces 5 millions sont quoi ? ce sont dans des travaux courants d'espace public par exemple remplacer des jeux par d'autres dans des mobiliers remplacer un bureau par un autre remplacer une voiture par une autre ce n'est pas des véritables investissements ça les véritables investissements c'est ce que vous allez faire en 2024 25 et 26 mais sur les trois ans je suis désolé le bilan mes mandats je suis désolé pour l'instant il n'y a rien en éducation pré-vert n'est pas fait joli au curry pas encore l'extension des restaurants buisson non dans le sport sportif polyvalente toujours pas la rénovation des gymnases boyés non du orquet non l'extension de la bibliothèque non bon bref j'arrête parce que il faudra juste savoir qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant parce que depuis trois ans vous nous dites chaque année on va investir chaque année l'Europe de 2021 il y avait des investissements l'Europe et à chaque fois vous passez je prends par exemple l'année actuelle 2023 2023 vous avez prévu d'investir ce sont vos chiffres 5 millions qui sont dans des projets mandats 5 millions dans des travaux courants et 2 millions qui sont des reports c'est-à-dire 12 millions vous avez prévu de faire 12 millions vous avez fait combien vous avez fait 5,7 millions et vous reportez 3 millions et demi et en plus vous faites 5 millions en travaux courants plus les 3 millions que vous reportez ça fait 9 millions 12 moins je ne sais pas les 3 millions où est-ce qu'ils sont passés on n'a rien sur l'Europe dans l'Europe je ne sais pas il n'y a pas de véritables investissements sur les 3 dernières années la population béglaise est en hausse de 10% entre 2018 rien que l'année dernière il y a eu 3 238 donc personnes qui ont emménagé l'an dernier à Bègle ce qui est beaucoup écoutez il y a des départs effectivement mais vous faites le solde vous verrez et les besoins sont en augmentation dans les domaines sportifs dans les domaines culturels et là on n'a plus le choix donc vous êtes obligés là de faire vite parce que sinon c'est je ne sais pas où est-ce qu'on va mettre ces gamins ça va être compliqué et là vous avez essayé de concentrer l'essentiel des investissements sur 2004 2024 2025 et 2026 c'est bien dommage parce que vous avez perdu beaucoup de temps monsieur Boivinet donc l'a confirmé vous avez perdu beaucoup de temps vous avez perdu aussi de l'argent parce que les taux étaient très faibles presque proche de 0% aujourd'hui vous allez être obligés d'emprunter pratiquement à 4% ça fait beaucoup alors et puis c'est plus intéressant de morceler quand même les investissements dans les années plutôt que de concentrer tôt sur les trois dernières années je ne parle que du mandat je ne parle pas en 17-28 parce que ça c'est autre chose bon vous avez décidé d'investir et j'ai envie de dire même enfin vous avez décidé d'investir et vous avez prévu d'investir en 2024 près de 26 millions ce sont vos chiffres en 2025 près de 24 millions et en 2026 près de 14 millions ce qui est beaucoup je reconnais et c'est bien le seul problème c'est comment financer tout ce et là les chiffres que moi j'ai calculé ne correspondent pas à vos chiffres et je vais vous expliquer pour financer des investissements qu'est-ce qu'il faut on n'a pas le choix soit vous avez donc vous prenez les recettes vous enlevez donc les dépenses vous enlevez donc les intérêts le remboursement du capital autrement dit ce qui reste comme argent c'est tout et bien en 2024 ce sont vos chiffres 32 000 moins donc 36 000 moins 32 000 il va vous rester 4 millions ces 4 millions vous enlevez donc 160 000 de frais financiers c'est-à-dire les intérêts parce qu'il vous reste encore 4 millions à rembourser et vous enlevez le remboursement de cet emprunt qui est à peu près d'un million donc il va vous rester 2 millions 8 auquel vous ajoutez quoi ? va vous ajouter des subventions malheureusement les subventions sont faibles ils sont de 2 millions et quelques quoi au total vous avez 5 millions et trouvez-moi vraiment si c'est le contraire vous avez exactement 5 millions 200 000 qui est votre financement propre et ces financements de 5 millions sauf que vous allez donc investir 26 millions alors 26 millions moins 5 millions je suis désolé ça fait 21 millions donc à trouver vous avez un matelas de sécurité qui dure depuis la vente de cette entreprise vous devez avoir à peu près dans les 14 12 millions et bien écoutez sur ce matelas de sécurité il vous faut garder 4 millions pour faire fonctionner donc je dirais la maison on peut pas faire autrement vous parlez de payer les salaires il faut 4 millions de fonds de roulement quoi et après 12 moins 4 il vous reste 8 8 millions et je suis désolé 21 moins 8 ça fait 13 il vous faut tout simplement trouver 13 millions et vous vous dites 10 millions il vous manque 3 millions tout simplement qui sont donc qui sont à trouver ça c'est de 2024 pardon écoutez 5 millions donc moins 26 ça fait 21 millions tout simplement 21 millions moins les 12 millions donc que vous avez en matelas donc voilà vous restez donc les 8 ensuite 21 il vous reste il vous faut emprunter 13 millions donc il n'y a pas de prenons l'année 2025 l'année 2025 vous dites que vous allez investir près de 24 millions et là bon encore une fois vos finances propres sont de à peu près 5 millions quoi si vous prenez les recettes les dépenses ce sont vos chiffres que j'ai pris c'est pas et bien écoutez je suis désolé encore une fois si vous avez 24 moins les 5 il va vous manquer 19 millions mais comme vous n'avez plus de matelas de sécurité il faut emprunter 19 millions c'est pas sorcier vous dites que vous allez emprunter vos 14 mais c'est pas 14 c'est 19 en 2026 en 2026 vous avez bien sûr vous allez avoir donc une rentrée d'argent qui est importante qui est de 11 millions à 12 millions donc de subventions ce qui est très bien et donc effectivement ici et bien vous allez emprunter 1 million ou 1 million 5 vous voyez que quand il faut dire qu'il y a 1 million je le dis mais quand il y a 19 il faut 19 quoi et donc la réalité financière est là comme avantage principal on retrouve donc les chiffres autrement dit vous avez aujourd'hui 4 millions à rembourser vous allez emprunter donc j'ai dit 13 millions en 2024 il vous faut 19 millions en 2025 il vous faut donc 1 million et quelques donc en 2026 donc vous allez donc emprunter vous avez 37 millions vous enlevez ce que vous allez rembourser tous les ans 1 million 1 million 5 à 2 millions vous allez rembourser 4 millions sur cette période là et bien écoutez vous allez finir le mandat avec 32 millions je suis désolé ils n'ont pas 28 et là les choses se gâtent un petit peu avec vos ratios parce que vos ratios de solvabilité je suis désolé et là vos ratios donc vous dites vous en 2024 2025 plutôt qui me semble donc intéressante ici puisque c'est là où l'emprunt va poser problème donc ici si vous prenez vos calculs très simples vous allez trouver que le ratio est de 10 ans ils n'ont pas de 8 ans et l'année d'après cette fois-ci il va passer à 11,4 donc ça veut dire qu'il vous faut 11 années 11 ans et demi pour rembourser et non pas 9 ans je suis désolé mais c'est vous pouvez refaire les calculs dans tous les sens mais vous allez donc je dirais et donc vous dites 2027 2028 et le problème c'est qu'il reste énormément d'investissements à faire que vous avez prévu et qui passent et on n'aura plus l'argent pour les faire il vous manque le gymnase du Horké pour 8 millions il vous manque la rénovation des gymnases voyer pour 1,150,000 il vous manque la végétalisation des cours d'école sans bas 500,000 que vous avez réduit à 372,000 il vous manque la rénovation énergétique des centres sociaux donc prévus pour 2 millions il vous manque l'extension de la bibliothèque mais on n'en parle plus qui a été prévue pour 10 millions je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on l'a requalifié en réaménagement ce n'est plus donc une extension et je ne parle pas de plan de mobilité qui était prévu pour 250,000 euros le plan de végétalisation prévu pour 900,000 euros bon bref l'espace public des terres neufs qui était prévu donc de 600,000 euros qui est ramené maintenant à 400,000 le pôle culturel donc dans le square qui était prévu pour 800,000 euros donc il n'y a plus rien on n'en parle plus le plan énergie bâtiment enfin le décret tertiaire qui était prévu pour un montant colossal qui était de 22 millions et quel je ne sais pas ce qu'il est devenu et donc ces montants faramineux donc qui sont à faire en 2028 2027 2028 2029 mais où est-ce qu'on va trouver l'argent on va finir avec 32 millions vous ne pouvez pas emprunter plus vous serez déjà à 11,5 alors effectivement la seule solution qui reste c'est d'augmenter les impôts alors mon collègue donc mon collègue médecin il me dit pas de problème et bien écoutez mais c'est c'est votre droit si vous dites que vous n'y a aucun problème pour augmenter les impôts et bien faites-le la réalité financière donc finalement malheureusement elle est elle est ce qu'elle est merci de m'avoir écouté merci merci monsieur monsieur Mishrafi peut-être quelques éléments à mon tour puis je passerai la parole après à madame Benjelou vous êtes vous êtes rentré dans le détail des chiffres et c'est votre rôle et vous avez bien fait c'est mon métier sachez que c'est votre métier exactement mais sachez quand même que nous sommes accompagnés par des experts des grands professionnels soit des professionnels qui sont agents de la portion publique territoriale municipale ou métropolitaine puisque nous sommes accompagnés dans le cadre d'un service commun d'une mutualisation par les équipes financières de la métropole mais également par un cabinet dont c'est le métier et un des plus pointus en France et donc je peux vous dire que les chiffres et les prospectifs qui sont proposés ici ce soir sont les bonnes donc je vous propose un intérêt de travail si vous le souhaitez bien sûr nous sommes à votre disposition monsieur Mishrafi ainsi que l'ensemble des membres de votre groupe pour vous expliquer les chiffres et que les propositions à l'heure où nous vous parlons par rapport au taux d'emprunt par rapport au chiffrage des projets sont les bons que ce soit le taux le taux d'endettement prévu ou les montants d'emprunts qui sont proposés voilà donc votre analyse à mon avis doit être un petit peu biaisée donc nous vous proposons une séance de travail hors conseil municipal parce que c'est quand même très ardu et comme matière je pense que nos les spectateurs et les celles et ceux qui nous suivent sur internet doivent être un petit peu perdus quand même parce que c'est vrai que c'est très pointu donc je vous propose une séance de travail pour vous démontrer le bien fondé voilà de ces de ces calculs après deuxième point vous dire on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait je pourrais citer plusieurs projets depuis le début de la mandature l'ouverture de la maison des enfants et des parents l'ouverture de la maison sport santé la rénovation de plus de 100 jeux alors que vous dites un ou deux non c'est plus de 100 jeux pratiquement 100 jeux pratiquement la totalité des jeux de la commune pour enfants dans les écoles et dans les parcs et jardins un effort très conséquent de végétalisation de l'espace public nous avons planté en dizaines de milliers le nombre d'arbres et d'arbustes également dans les dans les cours d'école donc voilà 4 exemples mais il y en a bien d'autres et rappeler quand même qu'un mandat c'est pas 3 ans un mandat c'est 6 ans et la gestation des projets publics structurant pour une commune d'investissements importants comme les écoles les gymnases les musées ou les cuisines centrales municipales ou également les discussions d'achat pour des grands parcs majeurs oui c'est vrai ça prend du temps oui c'est vrai ça prend du temps ça prend du temps il faut lancer des marchés publics il faut mourir mûrir le projet il faut les concerter et donc et bien c'est pour ça que les mandats durent 6 ans pour pouvoir mener à bout un certain nombre de projets et nous le démontrerons à la fin de ce mandat enfin je peux pas laisser passer que la population béglaise a augmenté de je crois alors à moins que j'ai mal compris 3 000 3 000 personnes en un an non non l'augmentation moyenne avec ces 300 400 habitants par an je rappelle que la population du département de la Gironde gagne 20 000 habitants par an voilà c'est un département des plus attractifs de France qui serait parti pour moitié sur l'agglomération bordelaise et pour l'autre moitié dans les grandes agglomérations girondines hors Bordeaux hors Bordeaux métropole par ailleurs je le dis et je le redis il n'y a pas eu d'augmentation des taux d'imposition qui est le levier fiscal municipal depuis 2012 et nous nous sommes engagés dans cette mandature à ne pas augmenter les taux nous ne le ferons pas par contre nous allons travailler sur les bases cela a été dit en termes de justice fiscale justice sociale puisque nous avons les bases les plus faibles de l'agglomération bordelaise nous sommes les derniers c'est l'histoire de la ville de Bègles depuis leur cotation dans les années dans les années 70 et nous allons faire un travail avec les services fiscaux de la direction fiscale départementale et régionale les services fiscaux de l'Etat pour revoir et remettre à niveau les bases fiscales de celles et ceux qui sont sous-dimensionnés et sous-appréciés par rapport à ce qu'ils devraient payer donc c'est pour ça que je parle de justice de justice fiscale j'ai vu le directeur d'ailleurs des services fiscaux pas plus tard que cet après-midi avec monsieur Fédon ceci avance enfin dernier point si nous avons construit l'école Malala nous en reviendrons il y a une délibération précise qui arrive en urgence d'ailleurs elle a été pensée déjà elle a été prévue c'était une possibilité et aussi c'est parce que il y a eu une augmentation du nombre d'élèves mais modéré modéré c'est surtout qu'il y a eu un travail collégial qui est fait avec l'inspectrice d'académie de circonscription de la ville de Begle des services d'éducation nationale pour réduire le nombre d'élèves par classe ce qui occasionne mathématiquement la création de nouvelles classes et donc nous pouvons en produire en construire en positionner dans certaines écoles mais pour bien optimiser et équilibrer sur le territoire Begley nous avons également proposé et nous allons réaliser une école en effet petite école ça sera bien proposé bien décrit dans quelques minutes l'école Manala de trois classes voilà madame Benjeloun ma collègue merci monsieur le maire cher collègue d'ailleurs je voulais remercier monsieur le maire pour à la fois cette introduction et puis aussi ces précisions qu'il donne très précis et qui donne à voir la qualité exceptionnelle de ce rapport budgétaire il faut le dire il faut l'affirmer il a bien dit d'ailleurs que nous avons été accompagnés à plusieurs niveaux c'est à dire évidemment les services de la ville les services communs des experts dont un cabinet très sérieux et très réputé voilà donc il faut le dire avec force et donc c'est un travail à plusieurs je le redis entre les services communs ce rapport d'orientation budgétaire de la direction des affaires financières et l'ensemble des services de la ville donc je tiens à les remercier merci à eux pour ce travail minutieux très détaillé et je remercie également mon collègue Xavier-Marie Fédoux pour cette présentation très fine d'un robe ambitieux dans un contexte je le rappelle quand même contraint et puis incertain le désagrangement de l'État s'amplifie chaque année malgré les bouleversements climatiques la crise sociale qui touche chaque année un nombre croissant de la population et puis aussi n'oublions pas aussi la récente crise sanitaire ce qui peut d'ailleurs pour répondre à M. Meshrafi par rapport à la question du musée du square Chopin c'est vrai qu'il y a eu un petit temps peut-être de décaler mais c'est bien enclenché il y a eu des travaux préalables et le square Chopin est bien compris dans le projet on peut le dire et l'affirmer donc voilà la crise sociale touche chaque année un nombre croissant de la population vraiment ça il faut quand même se dire que malgré tout nous sommes très fiers des dépenses d'investissement qui sont en forte hausse et grâce notamment dès cette année à un emprunt si nous pouvons emprunter demain c'est parce que notre situation financière est particulièrement saine aujourd'hui illustrant notre gestion à la fois raisonnable et ambitieuse des deniers publics que je salue aujourd'hui alors c'est vrai que nous proposons un plan d'investissement record pour les années à venir mais effectivement nous l'avons rappelé la commune a déjà investi près de 22 millions pour depuis 2020 voilà donc nous avons une gestion saine nous proposons donc un plan d'investissement record dans les domaines de l'éducation de la transition environnementale et d'un aménagement durable et convivial aussi de notre espace public ce qui vous a été déjà dit mais je le redis deux nouvelles écoles une nouvelle cuisine centrale municipale un équipement au coeur de notre politique alimentaire de territoire il faut le dire la rénovation donc et l'agrandissement du musée de la création franche et de son auditorium ainsi que l'aménagement des espaces publics autour donc le square la création d'un complexe sportif polyvalent qui sera éco-responsable il y a aussi les plans d'énergie qui ont déjà été bien avancés d'eau de végétalisation des espaces publics qui se poursuivent ou encore l'acquisition du parc des sœurs un nouveau parc il faut le dire en coeur de ville accessible à tous et toutes pour chaque projet nous portons une attention particulière à la place de la nature la végétalisation à la transition énergétique et à l'accessibilité réelle et notamment financière de nos services et équipements alors comme vous le voyez la municipalité s'engage aussi dans une transition vers un modèle plus durable en maintenant le rythme prévu des investissements et en renforçant ses engagements en faveur de la transition écologique sociale et démocratique dans un objectif constant de répondre aux besoins du territoire et puis de la population merci à toutes et à tous merci chers collègues monsieur Bagate bien vous savez bien que je ne suis pas très très bon dans les chiffres mais il y a des choses que je n'aime pas voir avaler c'est très difficile alors moi je regarde simplement sur des choses importantes politiquement j'attends toujours le schéma directeur de rénovation des équipements culturels et sportifs on a abandonné plein de projets on a promis beaucoup et à la fin du mandat il y aura très peu on me parle de la salle polyvalente avec deux salles sportives au départ on avait compris qu'il y avait qu'une salle moi je ne sais pas mais c'était j'ai demandé à Jackie parce que comment on se côtoie et je lui ai dit est-ce que tu as vu une deuxième salle ou est-ce que moi je n'ai pas compris alors j'aimerais bien qu'on m'explique on peut tout dire et on peut faire écrire par des scripts tout ce qu'on veut moi je veux bien qu'il y ait des experts je pense que notre ami Mohamed Mishrafi est professeur il ne dit pas des choses comme ça parce que ça lui prend par la tête les choses sont là si on lui donne la bonne réponse on est prêt à accepter la bonne réponse je voudrais dire aussi que les investissements ont été longtemps à tonnes comme l'a souligné Mohamed il y a eu une grande frilosité pendant très très longtemps pendant très très longtemps et que nous le voulions ou pas c'est pas parce qu'on entretient des bâtiments que l'on fait des immeubles structurants et je rappelle pour la politique sportive comme pour la politique culturelle qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites et je reviens là je regarde encore sur la page 31 de notre robe on a beaucoup travaillé tout ce week-end et sur la page 31 le sport salle polyvalente bon on investit deux fois je répète que cette salle polyvalente va pas servir à grand chose ça va être très compliqué de la garnir parce qu'elle n'est pas aux normes que nous souhaitons que nous souhaitons nous mouvements sportifs je parle du mouvement sportif elle va servir à personne en fait ça va être une salle multisport donc une salle qui ne servira qu'à certains avec des problèmes scolaires etc je reviens sur l'enseignement on parle des écoles bien entendu l'enseignement ça se fait avec des enseignants et les écoles ça se fait avec des enseignants tout à l'heure on ne leur a même pas permis de parler je pense que ça aurait été une bonne chose de lever la séance monsieur le maire vous en aviez le droit et de laisser parler parce qu'il se serait exprimé nous étions pour la semaine de quatre jours nous étions pour la semaine de quatre jours et demi avec le samedi aujourd'hui les choses ont changé mais nous avons toujours dit que le mercredi devait être consacré à la vie culturelle et à la vie sportive et à la vie tout court nous n'avons pas été entendus il y a plein de choses que nous aurions pu faire et quand on est dans un rapport d'orientation budgétaire eh bien on doit rester dans un rapport d'orientation budgétaire on peut toujours donner les chiffres dans un sens dans l'autre sens dans la végétalisation on me parle de je l'ai dit page 3 là tout à l'heure ça c'est page 2 la salle polyvalente page 3 on parle de la ville s'engage au niveau écologique mais bien sûr sauf que quand à Bordeaux Métropole on vote Hirdinov 3 eh bien qui c'est qui s'abstient ? les écologistes donc ça veut dire qu'alors qu'il y a un projet à ce niveau là on s'abstient oui le rapport Hirdinov oui 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 on l'a voté à Bordeaux Métropole ceux qui étaient en séance peuvent s'en souvenir moi je l'ai bien noté c'est quelque chose qui permet de travailler avec des start-up et de motiver des start-up au niveau écologique et elles ont été le vote a été une abstention c'est pareil quand on vote le budget on est contre la LGV mais on vote le budget quand même de Bordeaux Métropole dans lequel il y a la LGV qui est incluse donc moi je veux bien tout mais à un moment donné il faut rester cohérent merci beaucoup merci alors je pense pas qu'il faille importer le débat métropolitain ici en conseil municipal mais je peux répondre alors sur le vote dont vous avez vous avez rappelé d'une abstention du groupe écologiste ça n'avait rien à voir avec l'écologie c'était plutôt des enjeux d'investissement dans certaines entreprises voilà et pas particulièrement écologiques voilà donc il y a eu un débat en effet il y a eu un débat et le groupe écologiste à la métropole vote favorablement pour les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux voilà qui d'ailleurs va avoir des liens importants avec la ville de Bègle puisqu'il permet de faire passer notamment et c'est important le RER métropolitain ou girondin et également le fret partant de Ourcade mais aussi il est vrai la ligne à grande vitesse GPSO donc nous aurons le débat ici en conseil municipal puisqu'il va y avoir des travaux le long de l'eau offerée notamment des protections sonores et la construction d'une passerelle et également la rénovation de la gare de Bègle mais nous nous y viendrons en temps utile après vous avez utilisé mes chers collègues plusieurs fois un terme que je n'ai pas bien compris script je crois vous parlez de script ou scribe je ne sais pas en tout cas par rapport aux agents municipaux et métropolitains qui sont de grands professionnels et qui écrivent ces documents et je vous propose de plutôt parler d'agent d'agent public et pas ce terme que je ne comprends pas bien d'ailleurs enfin si vous permettez je vais faire oui vous répondrez après oui oui bien sûr merci non mais vous pouvez répondre quand j'aurai fini merci vous répondrez quand je vous passerai la parole merci merci chers collègues le schéma des équipements sportifs vous sera présenté quand il sera nûr il a été concerté sur l'ensemble des associations sportives mais aussi de la pratique libre il est travaillé actuellement il va être travaillé au sein de l'équipe municipale et sera présenté évidemment au monde au monde sportif d'ici la fin de l'année comme cela était convenu et puis il y a une délibération sur le complexe sportif avec les deux salles le gymnase polyvalent et les deux salles attenantes vous aurez toutes les informations dans quelques minutes voilà monsieur Bagate vous voulez préciser le terme que je comprends bien oui oui parce que vous savez que les médecins on travaille beaucoup en latin alors je vous rappelle simplement que dans l'Egypte ancienne le fonctionnaire chargé de la rédaction des actes administratifs religieux ou juridiques c'est ça un scribe c'est pas du tout péjoratif et je le prends jamais en péjoration de façon péjorative merci bon ben écoutez je propose de ne pas parler latin et de parler français et de parler d'agents territoriaux madame Luc Bernet nous vous avons présenté un plan particulièrement ambitieux pour le budget de notre commune tourné vers l'avenir bien que l'on parle beaucoup du passé ce soir je trouve avec justesse et justice malgré les défis financiers auxquels nous sommes confrontés comme toutes les collectivités aujourd'hui nous avons choisi de valoriser dans ce rapport d'orientation budgétaire tout particulièrement l'éducation l'environnement ou encore le sport et la culture par le financement notamment de nombreux équipements et cela je voulais vous le rappeler après avoir vécu une période particulièrement complexe à la suite de notre élection liée à la Covid c'est pourquoi nous n'avons pas pu réaliser tous nos projets et que ceux-ci arrivent à mi-mandat c'était aussi une contrainte très forte je souhaite juste vous le rappeler tout d'abord nous sommes très fiers d'annoncer la construction de deux nouvelles écoles nous croyons fermement et ce sont nos valeurs que l'éducation est la clé de l'avenir de nos enfants et nous voulons leur offrir les meilleures conditions d'apprentissage possibles malgré ce qui a été dit tout à l'heure ces nouvelles écoles seront équipées de technologies modernes et offriront un environnement propice et épanouissant à nos jeunes esprits en ce qui concerne l'environnement nous avons pris une décision audacieuse en achetant le parc des sœurs 10 ans de négociations ce n'est pas notre fête 10 ans de négociations pour pouvoir acheter ce parc et éviter des constructions de la part de promoteurs ce magnifique espace vert sera préservé et aménagé de manière à offrir aux béglaises et aux béglés un lieu de détente et de communion avec la nature nous sommes convaincus que la préservation de notre environnement est essentielle pour assurer un avenir durable à notre commune nous allons également construire une nouvelle cuisine centrale qui va permettre de préparer des repas pour nos établissements scolaires nos maisons de retraite afin de procurer une meilleure coordination et une gestion plus efficace des ressources mais également optimiser la production et la qualité alimentaire réduire le gaspillage et garantir des normes de sécurité élevées nous sommes conscients des défis financiers auxquels nous sommes confrontés mais nous croyons fermement que ces investissements sont essentiels pour le développement et le bien-être de notre commune nous continuerons à explorer des solutions créatives pour maximiser l'impact de notre budget et trouver des partenariats potentiels afin de surmonter ces contraintes financières qui ne peuvent pas se réduire par les augmentations d'impôts nous nous efforcerons de construire un avenir meilleur pour notre commune ensemble nous pouvons surmonter les obstacles et réaliser des projets ambitieux qui profiteront à toutes et tous notre capacité à nous réorienter à retrouver le sens et du sens nécessaire dépendra de notre capacité à sortir de cette crise espérons que les moments difficiles que nous traversons soient l'occasion de nouvel élan et d'un nouveau socle de solidarité merci je vous remercie monsieur Mishrafi merci monsieur le maire c'est un terrain madame Luc Bernet qui est glissant donc il faut faire attention quand même parce que ce n'est pas un prof comme moi qui vais dire le contraire lorsqu'on construit donc des écoles donc ne me parlez pas s'il vous plaît ni de valeur parce que madame si j'ai choisi de vivre à Bègle je me suis marié à Bègle et j'ai des enfants qui sont à Bègle vous savez pourquoi ? pour la simple raison que je considère que cette terre c'est une terre donc finalement qui est de vivre ensemble vous savez le vivre ensemble ce n'est pas vivre les uns contre les autres on n'est pas ici je ne suis pas contre vous madame ce n'est pas non plus les uns à côté des autres je connais ici des collègues avec qui j'ai des relations qui sont vraiment intéressantes quoi vivre ensemble donc c'est les uns avec les autres madame et avec en latin se dit cum ça veut dire qu'il faut communier en quelque chose et bien je peux vous dire qu'on peut communiquer communier tous ensemble dans les valeurs de la république et sur ce plan là je ne je n'irai pas alors deuxième point les services il n'est pas question de considérer que le travail des services est insuffisant on a toujours dit qu'ils font d'excellents travails donc jamais jamais on a dit on a critiqué donc le travail c'est vous ne trouverez jamais jamais depuis donc qu'on est là donc d'avoir des critiques dans ce sens là absolument pas moi je dis tout simplement les chiffres pour monsieur le maire donc moi je j'ai regardé sur dataville qui prend ces chiffres de l'INSEE tout simplement donc quand je prends des chiffres je garde toujours les références je vous enverrai si vous souhaitez donc les références et puis votre graphique vous dites que vous allez finir c'est même pas mes chiffres à moi ce sont les vôtres vous dites qu'en 2026 vous allez finir le mandat avec 28,4 millions donc de dettes moi j'étais à 32 on n'est pas mais ce que vous dites aussi c'est que vous allez au-delà de ça deux ans après et vous dites qu'en 27 la dette serait de 29 millions et en 28 il serait de 27 millions ça veut dire qu'en 27 28 vous n'allez pas emprunter quoi il n'y a pas il n'y a pas d'investissement ce qui est impossible vu les projets que vous aviez on n'arrêtait pas en 26 parce qu'à ce moment-là il aurait fallu donc finalement faire un graphique combien vous allez donc emprunter en 2027 combien vous allez emprunter donc en 2028 et à ce moment-là on aurait là vous avez les courbes qui baissent ça veut dire qu'on a pris ces emprunts-là et on a enlevé tout simplement le remboursement de la dette en fait ce que montre ce graphique mais je parle sous le contrôle de Xavier-Marie-Fidoux qui va répondre de manière plus précise que moi je ne peux pas vous le projeter mais c'est le graphique qui est à la page l'Europe page 35 2024 c'est le graphique qui a été présenté à l'instant c'est un graphique qui montre que l'emprunt est fait sur plusieurs années et à un moment également on se désengage de l'emprunt donc on se désendette c'est pour ça que ça a une forme en cloche c'est assez classique comme façon de faire après personne ne vient à dire ici dans ce conseil municipal ne vient juger les valeurs des uns et des autres nous sommes toutes et tous fortement convaincus du vivre ensemble à Bègles et de préserver les valeurs bien sûr du village Béglais fortement soutenu par le tissu associatif important voilà et donc on va s'endetter bien sûr pour préparer l'avenir c'est une bonne dette c'est une dette qui est investie pour les Béglaises et les Béglais dans des nouveaux équipements municipaux Marc Chauvet oui je ne vais pas être très long je ne vais pas parler non plus en latin même si je pourrais dire qu'aller à Jacques Taest bien sûr le sort en est jeté juste je voudrais faire un focus sur le fonctionnement on n'a parlé jusqu'à maintenant que de l'investissement bon je reconnais la grande qualité du robe et de ses scribes de ses techniciens après au niveau des chiffres dont TACTE mais c'est vrai que le fait de travailler ensemble mon atelier on permettra de travailler ensemble et dedans je rentre aussi par rapport au personnel il faut qu'on soit qu'on soit tout à fait rigoureux par rapport à cela puisque le personnel c'est quand même les services aux Béglais ils sont au plus près des services il ne faut pas diminuer cette qualité de service il faut pouvoir quand même payer tout le monde suivre suivre l'inflation avoir des salaires corrects pour pas que les agents partent notamment les cadres qui partent dans les autres collectivités donc il faut conserver la compétence la compétence accumulée donc il faut être vigilant donc je compte mes chers collègues que ce soit la minorité la majorité votre aide par rapport au fonctionnement et par rapport à l'accompagnement de cette gestion des ressources humaines un focus aussi on n'en a pas parlé sur les associations on a fait un apéro à saut il n'y a pas très longtemps avec les associations et puis les chiffres qui ont été donc donnés par l'observatoire avec un questionnaire nous avons ça m'a étonné moi-même 700 associations sur le territoire de Bègle et dans le budget de fonctionnement cher ministre des finances je me réjouis que pour 2024 les associations auront globalement les mêmes subventions alors que la plupart des collectivités que ce soit communale départementale voire régionale sont obligés de baisser par rapport aux contraintes très 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 importantes et ma collègue Sylvaine Pallabière tout à l'heure présentera une délivération qui confortera notre aide aux associations avec l'OASO Sylvaine donc c'est tout à fait important donc un focus d'une part sur le budget de fonctionnement l'équipement les équipements c'est très important il y a eu un débat un peu contradictoire très intéressant c'est la loi démocratique mais au niveau fonctionnement il faudra être très vigilant puisque en fait le fonctionnement et l'équipement ils sont mariés en quelque sorte donc il faut que l'un s'appuie sur l'autre notamment pour les taux d'intérêt et puis les intérêts qui sont pris sur le fonctionnement donc l'un ne va pas sans l'autre il sera extrêmement vigilant sur les deux donc merci beaucoup de votre attention et merci encore aux services et sur le gros travail qu'ils ont fait et qu'ils feront aussi bien les cabinets privés que moi j'encourage aussi donc à féliciter nos services communs donc de la métropole services communs qui sont à côté de ce conseil municipal d'ailleurs et qui écoutent merci beaucoup merci cher collègue monsieur Renaud oui mes chers collègues monsieur le maire merci juste un mot pour vous dire je vais devoir partir d'ici un quart d'heure pour une réunion donc j'ai donné ma procuration je voulais juste dire quelques mots je n'ai pas prévu mais j'ai pris quelques notes sur ce but sur ce robe d'abord préciser ça a été dit le contexte ça vient d'être dit par Marc le contexte international d'abord enfin je m'adresse à vous monsieur Mishrafi essentiellement bon c'est vrai que 2020 d'abord au national on a eu le Covid ça a été rappelé par la première adjointe mais après il y a eu la guerre en Ukraine maintenant il y a la guerre au Proche-Orient on ne peut pas au niveau de nos collectivités ignorer la géopolitique internationale et les retentissements sur nos budgets je crois que c'est important de le dire au niveau national maintenant quand on descend d'un cran il ne vous a pas échappé que notre président de la République et notre gouvernement actuel n'a de cesse que d'étrangler les collectivités et je pèse mes mots d'étrangler nos collectivités notamment les collectivités territoriales que sont la région département mais aussi le bloc communal par effet de ricochet d'ailleurs je vais le préciser tout à l'heure donc moi je félicite les services et l'adjoint en finance d'avoir réussi un numéro d'équilibriste parce qu'aujourd'hui faire un budget dans les conditions actuelles que vivent les collectivités territoriales c'est particulièrement compliqué je pense qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus il faut les remercier parce que ce sont des budgets je ne dirais pas contraints mais des budgets empêchés moi j'appelle ça un budget empêché il faut se rappeler que la croissance qui est prévue du PIB aujourd'hui ça a été dit par Xavier-Marie Fédoux moi je pense que certains économistes sont encore plus pessimistes c'est de l'ordre de 0,6% c'est d'ailleurs très très bas je parle au national je rappelle que le taux d'endettement dont vous parliez pour les collectivités locales vous disiez on va approcher les 12 années l'état c'est 109% alors eux ils ont le droit nous on est sous les ténoirs attention d'endettement 12 années ça devient un problème et pourtant il faut qu'on serve nos habitants il faut fournir des services publics c'est pour ça que je disais que tout à l'heure il n'est pas forcément un problème d'augmenter les impôts à un moment donné puisque impôts égale services publics tout le monde est capable de comprendre ça il faut maintenant revenir au niveau local à Bègle Bègle c'est quoi comme commune c'est une commune qui n'est pas riche il faut le dire clairement vous connaissez le CDS de Bègle 0,8 c'est à dire en dessous de 1 c'est une des rares communes de la métropole qui a un coefficient départemental solidaritaire en dessous de 1 vous connaissez aussi le revenu fiscal par habitant c'est de l'ordre de 15 000 euros quand vous regardez les autres communes avoisinantes vous allez voir la différence à part les quelques communes de la rive droite comme Lormont ou comme Senon donc je pense qu'il est important de préciser ce contexte lorsqu'on fait un budget et aujourd'hui cerise sur le gâteau je crois que tout le monde le sait le président de la république a confié à monsieur Wörth un rapport qui est en train de nous confectionner aux petits oignons vous allez voir ce que c'est que ce rapport c'est la mort de la décentralisation 1982 c'est la recentralisation avec des communes qui vont être étranglées des départements qui vont peut-être disparaître des pseudo conseillers territoriaux régionaux départementaux je ne sais quoi donc en fait on s'éloigne des habitants voilà ce qui se prépare dans les tiroirs de ce gouvernement d'ici 2027 je vous mets en garde contre cela je pense que nous pouvons tous être d'accord autour de cette table je voudrais aussi vous dire que quand je vous ai écouté monsieur Michrafi vous avez dit vous n'avez rien fait maintenant moi je vous dis il faut faire des économies il faut faire des budgets en faisant des économies parce qu'il y a deux types de politiques pour une collectivité il y a les politiques obligatoires les prérogatives obligatoires pour les communes et puis il y a les politiques volontaristes et les politiques volontaristes sont des choix politiques notamment sur la culture sur le sport sur le social etc je rappelle d'ailleurs que même les centres sociaux ce sont des politiques volontaristes donc aujourd'hui si on veut faire des économies si on vous écoute pour ne pas être en cessation de paiement en 2027 qu'est-ce qu'on fait ? on taille dans quelle politique ? ça sera intéressant lorsqu'on fera ces ateliers en effet de discuter pour savoir dans quelle politique on taille pour arriver à avoir un budget équilibré moi je serais intéressé de le savoir c'est important je voudrais terminer sur deux points d'abord les recettes quand on est fait de la comptabilité publique on regarde les recettes et les dépenses vous le faites en effet mais lorsqu'on parle des recettes de l'avant de la SEMSIB à l'époque il faut voir ce qu'il y avait comme dépenses en face pour voir comment cela a été utilisé ça on n'en a pas parlé et on ne va pas parler des budgets précédents ou des mandats précédents mais néanmoins c'est important de le dire et quant aux recettes alors là je prends ma casquette de conseil départemental ça a été évoqué dans les recettes éventuelles je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous donner aux uns et aux autres dans le sens où il va falloir qu'on travaille en effet parce que le département est également dans une situation nous avons voté un BP hier 2024 contraint de 2 milliards à peu près 200 millions avec plus de la moitié près de 60% de dépenses sociales obligatoires et là aussi l'opposition qui a à peu près la même tendance politique que la vôtre nous a expliqué qu'il fallait tailler dans les politiques volontaristes parce que ce n'est pas possible sinon de continuer on court à la perte donc il a été précisé le VDAEC le VDAEC c'est un fonds d'aide aux communes qui est attribué depuis des années à toutes les communes qui ne sera plus M. le maire le sait attribué à l'ensemble des communes de Gironde 97 communes n'auront pas de VDAEC tout simplement parce qu'on l'a critérisé parce qu'il faut faire des économies naturellement et l'aide aux communes ça fait partie des sujets sur lesquels on peut économiser et bien sachez qu'à Bègle ça sera préservé M. le maire nous avons et Martine Jardinet préservé cela pourquoi parce que je l'ai dit tout à l'heure la ville n'est pas riche parce qu'elle a un CDS en dessous de 1 et parce qu'elle a besoin du VDAEC en effet même s'il n'est que de 110 000 euros pour investir et pour terminer il a été tout à l'heure mentionné 1 700 000 euros en faveur des écoles ou des équipements sportifs donc qui rentrent dans l'aide aux communes il faudra en effet 1 700 000 il faudra évidemment qu'on y travaille car aujourd'hui l'aide aux communes et non pas qu'elle soit remise en cause par nos règlements d'intervention mais elle est dans le focus d'économie que l'on doit faire à l'échelle 2028 voilà ce que je voulais dire rapidement et brièvement pour bien voir dans quelles conditions ce budget se fait et dans quelles conditions nous allons pouvoir atterrir merci beaucoup chers collègues j'en profite pour souligner à nouveau le travail très fructueux et très efficace que nous menons avec les collectivités territoriales que sont le département de la Gironde la métropole et également la région Nouvelle-Aquitaine donc je remercie à nouveau les conseillers les quatre conseillers départementaux M. Reynaud qui est présent de la ville de Bègle M. Fédoux je tiens à remercier Jacques pour son intervention et pour la bonne nouvelle de la conservation du FDAEC et donc toute la bienveillance qu'il a apporté pour que nous puissions conserver ces financements et ces subventions qui sont hautement importants et pour lesquels nous étions inquiets et on était inquiets à juste titre et donc de savoir que le FDAEC sera maintenu c'est une excellente nouvelle donc je voulais partager ma satisfaction avec vous Merci chers collègues en effet les collectivités territoriales sont le viseur du gouvernement qui doit qui souhaite diminuer sa dette et qui va utiliser le levier financier sur les collectivités territoriales et au premier chef sur les départements en effet donc nous adressons évidemment tous nos voeux de solidarité à l'échelle départementale et aux difficultés financières qu'ils connaissent actuellement on n'en est pas là au niveau au niveau municipal mais c'est vrai que les budgets sont maintenant très compliqués Monsieur Bagate allez-y Merci Monsieur le Maire merci Jackie on aura l'occasion de te remercier deux fois dans toutes les dans deux délibérations après aussi c'est vrai que le conseil départemental fait beaucoup d'efforts je voudrais revenir sur la notion des services nous n'avons jamais remis en cause les services on a simplement parlé de chiffres et après on n'est pas d'accord on est d'accord les chiffres on leur fait faire vous savez Descartes pourquoi il a fait ce problème sur le doute Jackie a dit quelque chose d'important il a dit qu'il allait peut-être falloir tailler dans les budgets il a dit cela et je souscris c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'après avoir eu je le répète une période à tonnes on soit dans une forme de griserie après avoir été dans une forme de frilosité donc il est bon que la sagesse soit rappelée et il a rappelé quelque chose c'était sur la SEMSIB la SEMSIB nous avions un trésor de guerre qui a été alors on ne sait pas on sait qu'au départ il y avait 26 millions d'euros au total les chiffres sont justes on les a vérifiés voilà donc cet argent nous a permis il en reste 12 14 selon les selon les sources mais à cette époque là nous aurions pu lisser tous ces investissements même si nous ne voulons pas parler d'avant comme Jackie en a parlé je saute sur l'occasion pour dire que quand même on a loupé quelques occasions antérieures et d'ailleurs je rappellerai qu'à l'époque certains des personnes qui sont dans la majorité aujourd'hui l'ont assez crié fort voilà merci beaucoup monsieur le maire écoutez chers collègues je vous propose de conclure ce débat qui est important pour la ville de Beng vous dire que nous nous situons résolument dans l'avenir pour les Béglaises et les Béglais nous ne regardons pas dans le rétroviseur et à chaque fois essayer de ressasser les enjeux des années passées clairement nous investissons nous investissons fortement et d'une manière volontariste mais d'une manière raisonnée et dosée puisque nos indicateurs financiers resteront bons resteront bons après cette phase forte d'investissement que nous allons connaître et d'autant plus que les collectivités territoriales c'est la majorité de l'investissement public dans notre pays très largement en très grande partie et donc étant donné les difficultés économiques que nous connaissons notamment les acteurs privés de la construction et bien nous devons nous devons investir pour soutenir et bien le cet écosystème de la construction pour éviter le trou d'air très fort encore plus fort que ce que nous pouvons connaître actuellement pour évidemment soutenir toutes ces entreprises qui ont besoin de marchés et de marchés publics et donc c'est notre rôle d'être là et donc nous serons là à notre juste niveau de manière 70% c'est ça 70% de l'investissement sur les collectivités territoriales donc nous allons prendre notre part voilà sur cette mandature de manière très volontariste et réfléchie voilà c'est un rapport d'information le rapport d'orientation budgétaire il n'y a pas de vote chers collègues mais il y a eu un bon débat voilà je vous propose de passer donc à la délibération numéro 2 qui est alors qui est contrat de ville métropolitain engagement quartier 2030 madame Baudray bonsoir monsieur le maire mes chers collègues la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 définit la politique de la ville comme une politique de cohésion urbaine de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs habitants elle est conduite par l'état les collectivités territoriales et leur groupement dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires de renforcer l'équité et la justice sociale de restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants s'appuyant sur des principes de mixité sociale culturelle et fonctionnelle elle vise à réduire ces inégalités auprès des habitants qui enregistrent des indicateurs de fragilité socio-économique plus défavorables que le reste du territoire métropolitain déjà confrontés à un cumul de difficultés les problématiques de ces quartiers ont été accentuées lors de multiples de multiples crises de ces dernières années à la fois sanitaire inflationniste et sociale le cadre d'action de cette politique se traduit par la signature d'un contrat de ville contrat unique intégrant les dimensions sociales éducatives de sécurité urbaine économique et citoyenne à l'échelle de l'intercommunalité les contrats de ville actuels 2015-2020 ont été prorogés jusqu'en décembre 2023 nous sommes sur actuellement la deuxième phase de contractualisation 2024-2020 et donc prénommé engagement quartier 2030 le nouveau contrat de ville métropolitain c'est l'outil stratégique de dialogue qui cadre et qui permet de concrétiser une intention politique il fixe des priorités et des objectifs afin d'améliorer la vie quotidienne des habitants des 23 quartiers prioritaires de la ville de la métropole bordelaise des 12 communes concernées en Gironde la population des QPV évolue de 69 500 habitants à 74 500 habitants soit 5000 habitants supplémentaires qui pourront bénéficier des dispositifs et moyens de la politique de la ville à compter de 2024 la commune de Bègle dénombre trois quartiers classés prioritaires au titre de la politique de la ville le quartier Maurice Thorez Goéland anciennement territoire de veille active le quartier Karl-Vernay Terre-Neuve quartier intercommunal conjugué entre Bègle et Bordeaux et le quartier du Dora le quartier Patimo-Mousseau est désormais identifié dans des zonages dénommés par la préfecture poche de pauvreté par une circulaire du 31 août 2023 en effet sur ces zonages ils pourront bénéficier en tout cas à titre exceptionnel d'avoir une part de l'allocation territoriale de ces crédits bien qu'ils soient sortis des quartiers prioritaires de la ville ces trois quartiers dénombre environ 3200 habitants soit 10% de la population béglaise ils concentrent près de 40% de l'offre locative sociale de Bègle de Bègle ces quartiers cumulent des vulnérabilités une précarité financière marquée un niveau de diplôme plus faible notamment au Dora une surreprésentation théorique de ménages allophones un environnement social pas toujours propice à la réussite scolaire plus de mineurs en situation de fragilité et un système de ressources inégales d'un quartier à l'autre pour réduire ces inégalités et renforcer la mobilisation du droit commun pour tous le contrat de ville 2024-2030 formalise ce cadre d'action en faveur des quartiers prioritaires reposant sur un partenariat en termes de pilotage et de financement entre l'État Bordeaux-Métropole les 12 villes concernées de la métropole le conseil régional le département de la Gironde la caisse d'allocations familiales de Gironde les bailleurs sociaux et les opérateurs publics en affichant une volonté partagée l'ensemble des signataires s'engage à conjuguer leur effort à la fois en mobilisant d'une part l'ensemble des politiques de droit commun et d'autre part des moyens d'intervention spécifiques le contrat de ville c'est un outil de pilotage de la politique de la ville et surtout de la mobilisation du droit commun sa mise en oeuvre et l'évaluation sont assurées par un comité de pilotage à la fois présidé par le préfet et le président de Bordeaux-Métropole auquel participent les douze communes concernées ainsi que l'ensemble des partenaires signataires le contenu du contrat de ville c'est le fruit de multiples séances de groupes de travail pluridisciplinaires élus habitants acteurs locaux agents publics qui ont permis d'identifier des pistes à renforcer dans le cadre de cette nouvelle contractualisation à l'issue de cette évaluation des préconisations ont pu émerger et mettant en avant dans différents champs d'intervention différentes priorités donc à la fois sur l'emploi et le développement économique plusieurs exemples sont portés dans la délibération à la fois pouvoir accompagner un observatoire et une coordination plus affirmée des dispositifs d'emploi de porter une attention qui soit plus particulière à l'emploi des seniors des personnes en situation de précarité et aux femmes c'est aussi de réfléchir et de structurer des réponses aux enjeux de mobilité et d'emploi un des autres aspects qui a pu émerger au travers de l'évaluation en matière de cohésion sociale et de réussite éducative donc à la fois de pouvoir réellement renforcer la place du volet éducatif dans le prochain contrat de ville de renforcer des collaborations entre l'éducation nationale et les acteurs du territoire de pouvoir travailler dès le plus jeune âge la socialisation des enfants et de renforcer la scolarité des primo-arrivants et des enfants allophones sur le champ cohésion sociale et tranquillité publique donc c'est de pouvoir renforcer et de professionnaliser à la fois les acteurs de la médiation mais aussi d'expérimenter des coopérations et des collaborations nouvelles entre prévention spécialisée et médiation sur le champ de la cohésion sociale et la participation citoyenne leur structure la cheville ouvrière la participation citoyenne ce sont les conseils citoyens donc c'est de renforcer effectivement ce réseau intercommunal des conseils citoyens à la fois en leur permettant d'avoir un centre de ressources pour maintenir une belle dynamique c'est de renforcer et permettre la participation des jeunes et des personnes en activité sur le champ effectivement en matière de cadre de vie et notamment sur l'accès au droit pour tous d'autres exemples sont cités concernant l'amélioration de l'information des habitants de pouvoir contribuer à diversifier des équipements économiques des quartiers et en matière d'accès au droit effectivement là aussi c'est de pouvoir à titre d'exemple dans les orientations qui seront proposées de pouvoir mieux coordonner les offres de formation linguistique pour personnes adultes et aussi de prendre en charge des publics âgés et isolés sur cette question d'accès au droit de renforcer y compris la prise en compte des questions de santé et notamment de santé mentale au final le nouveau contrat de ville annexé à la présente délibération repose sur 18 orientations stratégiques il permet de structurer le cadre d'intervention coopératif et s'appuie sur 5 enjeux suivants des quartiers favorisant l'accès à l'emploi et le développement de l'activité des quartiers d'émancipation des quartiers adaptés aux transitions des quartiers plus ouverts plus attractifs et plus sûrs et des quartiers plus inclusifs et pleinement acteurs à l'issue de ce contrat de ville la convention territoriale est une déclinaison locale du contrat de ville métropolitain elle formalise la mise en oeuvre opérationnelle des actions sur les quartiers selon les enjeux singuliers et les spécificités locales propres à chaque quartier l'animation de chaque convention territoriale relève de la responsabilité de la commune signataire à Bègle la vie et l'évolution des quartiers sont une priorité interrogeant tout à la fois les notions de mixité de justice sociale d'aménagement urbain et de vivre ensemble la participation citoyenne étant au centre de cette politique le processus de co-écriture de la convention territoriale associe les habitants au projet qui les concerne cette co-écriture de la convention territoriale sera elle finalisée à l'été 2024 Bègle entendons conduire une politique de la ville très volontariste adhérent à l'association des maires villes et banlieues ayant pour but de favoriser le développement des quartiers les plus fragiles du territoire et valorisant leur image nous avons pu signer en octobre 2023 l'appel lancé au président Emmanuel Macron nos quartiers ne sont pas un problème ils sont la solution cet appel exige des mesures concrètes dès le budget 2024 avec des engagements forts pour nos quartiers en termes d'enseignants d'accompagnement associatif culturel d'éducateurs de rue de moyens pour la police et la justice tout ce qui permettrait de refaire république dans nos territoires par ailleurs nous avons sollicité l'état et Bordeaux Métropole afin d'augmenter l'enveloppe d'appel à projets communs pour des actions à destination des habitants des quartiers prioritaires de la ville de l'agglomération à l'issue de cette présentation il convient d'approuver les orientations stratégiques les objectifs opérationnels et les dispositions du contrat cadre pendant toute la durée du contrat soit cette année à compter de cette signature et jusqu'en 2030 de mettre en oeuvre au niveau local une convention territoriale et de pouvoir autoriser monsieur le maire à signer le dit contrat de ville ses annexes et tout acte subséquent on vous remercie en bonne attention merci beaucoup chers collègues pour cette présentation détaillée y a-t-il des prises de parole je voulais souligner l'importance de la politique de la ville et des trois quartiers prioritaires que nous avons sur la ville avec le en plus le quartier c'est pas Timon Mousseau dénommé poche de pauvreté c'est pas très heureux d'ailleurs comme terminologie mais bon c'est la terminologie allouée et dire que nous avons également vous l'avez dit un cher collègue une phase de co-construction actuellement bien sûr du contrat territorial qui sera très ambitieux pour ces trois ou quatre quartiers je propose de passer au vote non avant il y a monsieur Bagate qui souhaite s'exprimer allez-y simplement je voulais il s'agit d'un projet enfin c'est un contrat métropolitain souligné le bon rapport que vient de faire Christelle Cun parce que c'est vraiment très très important et ce sont des quartiers qui sont très défavorisés et cette aide va être importante j'ai entendu j'ai cru entendre qu'il a été prononcée la phrase mettre un peu plus de république dans les quartiers j'ai entendu ça ou je l'ai mal voilà je trouve ça formidable c'est très important c'est très important et que nous aillions au devant de ces populations qui sont en souffrance merci voilà c'est insuligné qu'on y vit très bien dans les quartiers Begley et qu'on est au contact de l'ensemble des habitants et les habitants prennent en main leur quartier c'est ça qui est important que ce soit les habitants qui y vivent mais également celles et ceux qui y travaillent voilà parce qu'évidemment nous avons une politique volontariste de mixité de logements et d'emplois dans toute la commune et dans ces trois quartiers particulièrement je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 3 M. Walley appel à projet de l'agence de l'eau à Dourgaronne économie et efficience de l'eau demande de subvention dans le cadre de la démarche d'audit et d'optimisation des consommations en eau des bâtiments de la ville de Begle merci M. le maire mes chers collègues nous allons donc parler d'eau à travers cette délibération le constat est réalisé à tous les niveaux la pluie et l'accès à l'eau douce via les nappes phréatiques se font de plus en plus rares au moment où nous en avons le plus besoin en période estivale mais pas uniquement en 2022 nous avions eu de faibles précipitations pendant l'hiver et une absence de pluie pendant 4 mois l'été en 2023 nous avons connu l'un des hivers les plus secs avec une absence de pluie de janvier à mars nous avons atteint un taux de rechargement des nappes de seulement 85% à l'entrée de l'été en 2023 et de 70% à l'entrée de l'été 2022 à savoir le moment où les nappes sont à leur niveau maximal le phénomène se répète chaque année et pour gérer cette pénurie plusieurs structures institutionnelles ont décidé d'accompagner financièrement les acteurs privés ainsi que les collectivités afin de les engager dans des démarches de sobriété de consommation en eau à travers leur schéma d'aménagement et de gestion de l'eau les agences de l'eau se sont fixées plusieurs grands objectifs et notamment en ce qui nous concerne ce soir réduire les pertes dans les réseaux publics de distribution d'eau potable et favoriser les mesures en faveur de consommation en eau plus économe afin d'atteindre ces objectifs l'agence de l'eau à Dourgaronne accompagne dorénavant les collectivités qui s'engagent dans des démarches de sobriété sur la question de l'eau potable ainsi l'appel à projet sur lequel on vous invite à délibérer ce soir accompagne financièrement à hauteur de 70% les actions des communes qui s'inscrivent dans des démarches d'études de sensibilisation et notamment derrière de travaux visant à optimiser la consommation en eau Bègle a lancé sa propre stratégie d'économie d'eau dès 2021 et celle-ci se poursuivra jusqu'en 2025 nous étions la première commune de la métropole à nous engager sur cette voie il faut le souligner la ville candidate aujourd'hui à cet appel à projet qui arrive après des dynamiques locales comme sur notre commune et nous serons accompagnés par Bordeaux Métropole et d'autres villes de la métropole comme Bordeaux Mérignac et Saint-Médard concrètement sur Bègle cela consiste dans le subventionnement de nos audits de consommation et de vétusté de nos points d'eau et de tous les travaux qui en découlent 55 000 euros ont déjà été investis en 2023 donc c'est pas 5 millions c'est 55 mais c'est déjà bien dans des travaux de réparation 63 000 euros et 56 000 euros sont prévus à l'investissement en 2024 et 2025 l'aide de l'agence de l'eau portera uniquement sur les travaux 2024-2025 puisque nous nous avions eu une stratégie innovante et on était parti avant les services de l'Etat un accompagnement à hauteur de 70% sur 2024-2025 donc ce qui nous permettra d'être accompagné à hauteur de près de 70 000 euros cela représente au final quasiment la moitié de l'enveloppe totale des travaux prévus par la ville sur l'intégralité de nos démarches à travers notre stratégie de réduction de nos consommations d'eau 55 sites ont été étudiés sur Bègle soit 2200 points d'eau ce qui représente les trois quarts de la consommation annuelle de nos bâtiments municipaux les trois quarts de la consommation annuelle ces subventions vont nous permettre de passer d'une durée d'amortissement des travaux de 11 années à 6 ans au-delà des importantes économies d'eau que nous pourrons réaliser donc ça représente près de 4000 m3 d'eau par an c'est également un gain économique important pour la ville puisque près de 13 000 euros seront dorénavant économisés chaque année grâce à ces améliorations ce qui représente tout de même 12% de nos factures d'eau annuelles dans un autre registre il est à noter que l'agence de l'eau nous accompagne également financièrement sur nos projets de désimperméabilisation et de gestion alternative des eaux privales sur nos espaces publics et on peut reciter la renaturation des cours d'école de Langevin et de Samba ainsi que la végétalisation cet été et l'hiver prochain du parvis de l'école Gambetta donc la délibération ce qu'on vous propose c'est d'autoriser monsieur le maire à solliciter la subvention de l'agence de l'eau merci vous avez raison de souligner que la ville de Maigle est pilote en la matière sur l'agglomération bordelaises depuis 2021 et nous faisons des économies d'eau de manière très importante voilà nous rentrons dans le détail comme vous l'avez très bien signalé dans l'ensemble des robinetteries des sanitaires la tuyauterie mais également des enjeux naturels de la consommation d'eau on est très fiers des équipes qui portent ce sujet depuis longtemps s'il n'y a pas d'intervention monsieur Magat allez-y la personne qui était prévue dans notre groupe pour intervenir c'est Christophe et vous ne le savez peut-être pas mais il a un poste très 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 important et son chef est tombé malade ce qui fait que lui est obligé d'être à Paris hier avec le ministre aujourd'hui et avec les députés et demain il intervient au niveau des sénateurs donc voilà donc il m'a posé des questions il a dit cher Pierre excuse-moi je vais lire parce que nous sommes favorables à ce que Bègle participe à cet appel à projet par contre il me posait une question il demande est-ce que nous avons des réponses par rapport à toutes nos demandes par rapport au récupérateur d'eau est-ce que nous avons des réponses sur tout ce que nous avons lancé c'est sa première question il faut rappeler la demande vous allez faire la réponse et la demande monsieur Boyer ça doit faire référence à la délibération on avait une aide à l'achat sur les récupéreurs d'eau pluviale on a eu quelques demandes pour l'instant mais ça ne se bouscule pas donc on va continuer à communiquer il ne faut pas hésiter à relayer l'information également sachant qu'en parallèle il y avait une délibération sur l'aide à l'achat de vélos et de vélos électriques et là il y a eu beaucoup de demandes on fera un bilan circonstancié bien sûr simplement il a essayé de trouver sur notre site de la ville si c'était bien et il n'a pas retrouvé les moyens de communication qu'il attendait semble-t-il merci c'est pour ça que je me permets de dire ça c'est Christophe via Cricry très bien et bien merci on vote pour alors très bien donc je passe au vote dans ces cas là qui est favorable unanimité je vous remercie délibération numéro 4 monsieur Ouellet charte de l'achat public durable en faveur de la transition écologique et sociale de la ville merci monsieur le maire aujourd'hui en France la moyenne d'émission de CO2 s'élève à 9 tonnes par an par individu la planète ne peut en accueillir durablement que 2 tonnes par individu nous sommes donc loin du compte sachez également que la part des services publics représente pour chacun d'entre nous 1,7 tonne par an donc on est quasiment aux 2 tonnes d'objectifs 85% de l'objectif à atteindre est représenté par les services publics si chacun de nous se doit donc de faire des efforts individuels il incombe également aux collectivités et à l'état de réduire leurs empreintes carbone c'est à ce titre par exemple que 2 millions d'euros seront investis dans les prochaines années dans le développement du réseau de chaleur urbain sur la commune de Baigle un réseau d'eau chaude relié au centre de Trivalbom qui permettra de diviser de moitié notre empreinte carbone de moitié grâce à l'abandon du chauffage gaz sur bon nombre de bâtiments municipaux mais mes chers collègues je n'irai pas plus loin soir sur ce sujet du réseau de chaleur puisque nous parlerons d'un autre levier d'action pour diminuer notre empreinte environnementale à savoir la commande publique un premier bilan des gaz à effet de serre produit par la ville a été réalisé il y a une dizaine d'années ce dernier vient d'être actualisé et témoigne des grandes lignes que nous devons suivre pour s'inscrire dans une démarche d'atténuation de notre impact environnemental nous pourrons en discuter en commission thématique si vous le souhaitez le détail est intéressant la commande publique est un levier d'action important à activer dans cette stratégie ça a été souligné justement dans ce bilan lorsque le code des marchés publics ne nous y contraint pas les services ont donc toute l'attitude pour choisir le prestataire de biens ou de services auxquels nous avons recours cette charte permet de donner une clé de lecture aux services pour bien choisir mais elle indique également aux entreprises quel type de prestations nous privilégions cette charte inscrit donc dans nos commandes des objectifs climatiques et de respect de la biodiversité des impératifs de bien-être animal mais également une volonté de s'inscrire sur les enjeux d'inclusion sociale et de partenariats locaux cette charte est une démarche volontaire de la ville mais il est à noter que de tels documents sont obligatoires pour les collectivités dont le montant total annuel des achats dépasse les 100 millions d'euros ce qui n'est pas notre donc on est sur une démarche volontariste vous me direz c'est quoi la charte d'achat public très concrètement appliquer cette charte c'est multiplier les prestations du type faire le choix d'une alimentation bio locale et de qualité à la cuisine centrale aujourd'hui 70% de bio contre 45% en 2018 et près de 90% de produits locaux sachant que 40% des cantines en France ne respectent pas la loi EGalim qui impose un minimum de 20% d'alimentation bio de manière très précise sur la viande par exemple c'est avoir un partenariat avec le groupement des éleveurs girondins qui a son abattoir sur bègle pour offrir du bœuf de bazas dans nos cortines un produit de qualité local et respectant des règles d'abattage tenant compte du bien-être animal peu de déplacement pour la bête rythme d'abattage faible c'est très concret dans un autre registre l'achat de biens d'occasion en travaillant des partenariats avec des acteurs béglais de l'ESS la recyclerie la boucle replay pour les jouets d'occasion pour les enfants cycle et manivelle pour les vélos on peut également parler de sollicitations de slow fest pour la fête de la morue également béglais afin d'inscrire les festivités dans une démarche durable et locale appliquer et promouvoir cette charte d'achat durable c'est multiplier ce type de braune pratique et ne pas se retrouver par exemple avec du poulet dans les assiettes de nos enfants qui vient du Brésil alors que nous en avons alors que nous avons un abattoir béglais avec des produits girondins de grande qualité cette allusion me permet de rebondir sur la crise agricole qui marque nos territoires ruraux depuis au moins un demi-siècle et qui s'est accentuée dit dernièrement agriculteur un métier difficile qui implique investissement 24 heures sur 24 7 jours sur 7 365 jours sur 365 sans week-ends sans vacances pour un revenu mensuel médian de 650 euros net sans tenir compte des aides publiques européennes de la PAC et là je tire mes chiffres de l'INSEE un revenu très hétérogène toutefois puisqu'il peut être beaucoup plus élevé sur les grandes cultures ces réagricultures et beaucoup plus faible en élevage voire négatif notamment produits laitiers et vaches à viande un métier difficile mais un métier de passion qui nous offre une richesse que probablement seul notre pays peut offrir et ce n'est pas l'allègement des normes environnementales qui protègent nos sols notre air et nos santé qui résoudront le problème je l'ai vécu moi-même ayant travaillé en exploitation laitière dans le cadre de ma formation les annonces du gouvernement n'amélioreront pas les revenus des agriculteurs les agriculteurs ne cherchent pas à produire plus ils cherchent à vivre mieux je comprends et partage leur colère du monde agricole je comprends et partage la colère du monde agricole valoriser le monde agricole c'est savoir consommer moins mais mieux c'est ce que nous faisons à la cuisine centrale c'est revaloriser les revenus des agriculteurs en favorisant les circuits courts et en payant les produits à leur juste valeur c'est ce que nous faisons à travers nos achats publics c'est éviter autant que possible les grandes industries agroalimentaires et la grande distribution qui valorise le capital plutôt que le travail c'est très concrètement monter des partenariats avec le groupement des éleveurs girondins pour offrir à nos enfants de la base à d'aise plutôt que des steaks hachés qui ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver dans les assiettes je le redis les agriculteurs ne cherchent pas à produire plus ils cherchent à vivre mieux il ne faut pas se tromper de cible le monde agricole d'hier d'aujourd'hui et de demain c'est protéger et nourrir et surtout pas mourir je veux comme mes grands-parents une agriculture qui nous nourrissent et qui prennent soin de la terre à l'échelle de Bègle nous travaillons tous ces aspects en déclinant le levier de l'achat public ce n'est donc pas négligeable je remercie le service de la commande publique pour la rédaction de cette charte notamment Emmanuel Faure-Richard ainsi que mon collègue adjoint Xavier-Marie Fédoux qui a suivi de près la démarche au titre de sa délégation des finances publiques merci merci chers collègues pour ce panorama précis et détaillé des enjeux de la commande publique voilà donc les chartes d'achat public durables sont un peu ne sont pas courantes en fait pas monnaie courante et donc je remercie évidemment les collègues qui se sont penchés sur le sujet et qui permettent comme cela a été bien démontré que finalement avec la commande publique on peut porter un projet politique ambitieux je propose de voter cette délibération qui est favorable unanimité délibération numéro 4 monsieur Boivinet création d'une nouvelle école maternelle pour la rentrée scolaire de septembre 2024 merci monsieur le maire chers collègues la ville de Bègle attire chaque année de plus en plus de familles avec des enfants sur son territoire la ville de Bègle est une ville où l'on vit vraiment et où l'on veut et où l'on veut fonder une famille afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles au sein de ces écoles notamment en appliquant les mesures de dédoublement et de réduction du nombre d'élèves par classe la ville a mis en oeuvre un plan école depuis le début du mandat ce sont trois classes maternelles et sept classes élémentaires qui ont trouvé leur place dans les locaux des écoles existantes ou avec le déploiement de modulaires ce plan école se décline autour de plusieurs axes que sont la rénovation des écoles existantes la végétalisation des cours l'agrandissement des restaurants scolaires et la construction de nouvelles salles de classe ou de nouvelles écoles comme par exemple celle prévue sur le site de l'école maternelle Jacques Prévert un travail de préparation de la prochaine rentrée scolaire avec l'éducation nationale a permis à la ville d'envisager la création de nouveaux postes d'enseignants afin de pouvoir rééquilibrer le nombre d'enfants dans chaque école et offrir les meilleures conditions d'enseignement possibles et nous travaillons pour la rentrée 2024 à des mesures de coéducation pour les grandes sections de maternelle dans les écoles Jean Zé et Saint-Maurice dans le cadre du plan école la ville avait envisagé la construction d'une école sur le terrain à côté de la maison des parents et de l'enfant en cas de nécessité la réalité nous a rattrapés et en effet ce site qui avait déjà accueilli une école il y a quelques années présente l'avantage de disposer d'un restaurant scolaire au sein de la maison des enfants et des parents et de fondations pouvant accueillir rapidement de nouveaux bâtiments scolaires ainsi la ville avec le concours des services de Bordeaux Métropole est en mesure de pouvoir ouvrir dès la rentrée de septembre 2024 une nouvelle école maternelle de trois classes dont si vous avez suivi et qui bénéficiera du restaurant scolaire de la crèche qui est au sein de la MEP la ville souhaite donner à cette nouvelle école située à l'aise des droits de l'enfant le nom de Malala Yousafzai qui est devenue en 2014 la plus jeune lauréate à recevoir le prix Nobel de la paix pour son combat pour la défense des droits à l'éducation des jeunes filles notamment dans son pays le Pakistan en s'opposant aux restrictions imposées par les talibans le coût de ce projet enfin est estimé à 2,5 millions d'euros toutes dépenses confondues mais la ville sollicitera le soutien financier de Bordeaux Métropole dans le cadre du règlement d'intervention à hauteur d'un million d'euros ainsi que d'autres partenaires financiers je vous remercie merci chers collègues vous pouvez aussi prendre connaissance de visuel et d'insertion de cette école Malala de trois classes ce qu'on peut voir ici par exemple là quand même sur le côté c'est l'ascenseur voilà c'est ça merci parce que maintenant toutes les écoles évidemment nouvelles sont évidemment accessibles aux personnes à mobilité réduite il y a différents types d'handicap y a-t-il des prises de parole monsieur Bagate allez-y simplement Vincent je crois que le Bordeaux Métropole donne par classe il y a un nouveau tableau un nouveau barème que nous avons vu dans le dernier de la dernière conseil de Bordeaux Métropole et sauf erreur de ma part je crois que on peut obtenir des subventions jusqu'à 700 000 euros par classe merci je dis de mémoire voilà donc bien sûr nous allons émerger un règlement d'intervention de la Métropole que ça soit des écoles construites dans les ZAC et hors ZAC là on est dans un cas hors ZAC donc voilà c'est un petit peu différent mais tout à fait il y a un règlement d'intervention c'est vrai que la Métropole intervient de plus en plus en aide aux communes parce que pour l'instant le budget métropolitain a un peu plus de manœuvre de marge de manœuvre que les budgets municipaux je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 6 construction d'un nouveau restaurant scolaire sur l'école Jolucurie et lancement d'un appel à candidature dans le cadre d'un marché global de conception réalisation monsieur Boivinet merci monsieur le maire chers collègues dans le cadre de son plan école je le disais précédemment et de l'amélioration continue des conditions d'accueil des élèves la ville prévoit la construction de nouveaux restaurants scolaires au sein de l'école Jolucurie élémentaire cette école ayant connu sur les cinq dernières années une augmentation importante de ses effectifs il est nécessaire d'augmenter la capacité d'accueil du restaurant ce projet prendra en compte l'amélioration des conditions de travail des agents en dédotant d'outils de dernière génération ce nouveau restaurant intégrera également des locaux pour l'accueil du centre médico du centre médico scolaire de la ville et une salle mutualisée pouvant être utilisée par les associations hors du temps scolaire ce projet se voulant innovant et ambitieux sur le plan énergétique la ville s'appuiera sur un marché global de conception réalisation avec un engagement contractuel sur un dépassement de la réglementation énergétique en vigueur voilà je vous remercie merci chers collègues voilà donc on investit dans les nouvelles écoles mais aussi dans les écoles actuelles monsieur Mishrafi merci monsieur le maire juste une petite précision donc pourquoi parlez-vous d'augmentation des effectifs scolaires puisque et puis deuxième petite question c'est une précision c'est pas et puis la deuxième petite quid de la prévision démographique donc finalement pour les années à venir est-ce que vous avez parce que l'augmentation des effectifs dans cette école alors monsieur Bovinet puis je pourrais compléter allez-y non sur l'école en particulier depuis le début du mandat nous avons ouvert deux classes sur cette école voilà deux classes ont été ouvertes à l'école Jolo Curie depuis le début du mandat voilà donc forcément les effectifs sur ce secteur ont évolué de façon positive on a également ouvert une classe supplémentaire à l'école maternelle Jean Zé ce qui nous a condamné enfin qui nous a obligé je veux dire comme ça à occuper l'ancienne bibliothèque de l'école pour en faire une salle de classe cette bibliothèque va redevenir une bibliothèque avec la création de l'école que nous avons votée précédemment néanmoins sur Joliot Curie il y a la place j'ai envie de dire les locaux existent et les salles de classe ont pu être déployées dans l'existant néanmoins le restaurant scolaire lui reste sous-dimensionné c'est pour ça que cet été les services de Bordeaux Métropole ont rasé les anciens logements de fonction qui étaient situés en coeur de cour où va être érigé le futur restaurant scolaire de l'école et dans lequel je le disais accueillera le centre médical scolaire mais également une salle mutualisée qui servira sur le temps scolaire à l'école mais qui sera c'est ce qu'on travaille sur l'essentiel beaucoup de projets éducatifs accessibles pour les Béglés et les Béglés hors temps scolaire le week-end pour des réunions d'associations de clubs voilà donc voilà on essaye de faire face après la réalité c'est que la prospective scolaire c'est quelque chose d'extrêmement compliqué j'ai même envie de dire c'est peut-être pour ça que l'éducation nationale la délègue aux collectivités c'est parce que c'est extrêmement complexe mais on essaye au travers du plan EPCOL de pouvoir répondre le plus efficacement à ces évolutions mais aussi et je l'ajoute au changement de doctrine de l'éducation nationale qui fait que avec les évolutions on peut se retrouver d'une année sur l'autre avec un nombre d'enfants maximum par classe qui va évoluer et qui va déclencher des ouvertures de classe là où on n'en aurait pas eu avec d'autres 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 réglementations donc là aussi il faut qu'on soit en capacité de faire face à tout ça les dédoublements également sont une réalité auxquelles la ville s'attaque en tout cas alors qu'elle n'y était pas allée dans les maternelles et dès la rentrée on y travaille bien sûr avec le partenariat de l'éducation nationale parce que tout ça se fait en lien étroit avec l'inspection mais aussi avec les enseignants tout à fait voilà donc après l'augmentation des effectifs scolaires je crois que sur plus de 10 ans en moyenne c'est 2% par an voilà c'est ça l'augmentation et qui est liée je le disais en introduction dans ce conseil municipal à l'attractivité démographique de la Gironde voilà on revient toujours aux mêmes enjeux que ce soit la circulation ou les écoles du département et bien voilà il faut pousser les murs ce que nous faisons avec 20 000 habitants de plus par an en Gironde je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 7 monsieur Darkos composition et désignation du jury concernant le marché public global de conception réalisation pour la construction d'un gymnase éco-performant et éco-responsable fixation du montant des indemnités pour les membres qualifiés du jury fixation du montant des primes aux candidats merci monsieur le maire chers collègues nous sommes avec les Béglés avec les sportifs les clubs sportifs et autres associations sportives contrairement à vous monsieur Bagate plutôt enthousiaste quant à l'arrivée de ce nouveau complexe sportif croyez-moi cette réalisation est attendue non seulement parce que vous pouvez faire tous les comptes que vous voulez tous les comptes possibles et imaginables nous allons investir et nous parviendrons à réaliser ce complexe sportif dans un contexte d'extrême tension financière sur notre ville pour les collectivités on en a suffisamment parlé ce soir mais aussi car il ne nous a pas échappé que nous sommes en pleine ville et que le foncier pour un projet de cette ampleur un projet ambitieux ne court pas les rues trouver n'a pas été facile et je remercie encore une fois de plus les services d'avoir permis de trouver ce lieu à côté du gymnase vous voyez actuel et enfin cette salle elle ne vous convient peut-être pas elle est peut-être pas celle que vous auriez réalisée en attendant elle résulte d'une large consultation objective des Béglés et des associations sportives elle a été portée par un cabinet extérieur à la ville alors oui vous jouez votre rôle cette salle ne servirait à rien elle servira aux écoles cela me semble important nous semble important elle servira à l'amicale laïque cela nous semble important elle servira au club de futsal Béglé cela nous semble important et elle servira aussi au club athlétique Béglé et cela nous semble important tout ne rentrera pas je fais allusion à votre intervention l'un dernier conseil municipal mais nombreux seront les satisfaits je n'en doute pas une seconde et comme pour toutes les autres salles que nous mettons à disposition les salles municipales la disposition les attributions précises la mise à disposition de créneaux seront chaque année discutées et l'usage co-construit comme nous le faisons régulièrement avec les associations sportives donc nous avançons et la réalisation d'un nouveau complexe sportif éco-responsable a été approuvé lors du dernier conseil municipal le 7 novembre cet équipement non dédié spécifiquement à une discipline sportive ou à une association sportive sera composé je l'avais déjà dit mais je le rappelle d'une salle omnisport homologuée pour des compétitions de niveau départemental et de deux salles sportives annexes une plutôt à vocation à accueillir des activités de danse de gym artistique l'autre étant plus orientée vers les salles pardon vers les sports de combat bon je reviendrai pas sur l'aspect fonctionnel l'aspect performant l'aspect évidemment vertueux de cette salle aujourd'hui il est question de la désignation du jury donc conformément à l'article pour les acheteurs soumis aux dispositions du livre 4 le projet se veut innovant et ambitieux sur le plan énergétique et sur la décarbonation il est aussi question dans cette délibération des primes qui seront versées par candidat ayant remis des prestations conformes au dossier consultations de remise d'offres à l'exception de la tributaire du marché dans la rémunération reprise à l'acte d'engagement tiendra compte excusez-moi de la partie technique de la prime qui le reversera et aussi des indemnités pour les membres du jury qualifiés vous avez dans la délibération le nom aussi des membres du conseil municipal qui siègeront et je ne doute pas que madame Terle-Nicot pourra vous faire remonter tout le positif de cette salle quand elle fera partie du jury et quand nous délibérerons merci merci chers collègues monsieur Baguette peut-être vous vous doutez bien monsieur le maire merci de me donner la parole merci de me donner la parole d'abord quand on est là je parle au nom de l'espoir béglé c'est-à-dire je ne parle pas de je parle au nom de l'espoir béglé je ne parle pas au nom de Christian Baguette je parle au nom de l'espoir béglé toutes nos délibérations nous les travaillons tous ensemble si Mohamed parle de chiffres beaucoup mieux que moi nous parlons de la politique tous ensemble lorsque Fabienne on a du social c'est Fabienne d'Acosta qui est malade malheureusement qui en parle et donc nous en parlons tous ensemble donc c'est pas des affaires de personnes et de querelles de clochers la deuxième chose que je voudrais dire de façon très ferme et Jacquie Reynaud a dit la même chose que moi nous avons dit que cette salle n'était absolument pas attendue de cette façon là nous attendions une salle à un niveau qui ne soit pas départemental c'est tout le reste après je vous dis vous verrez comment j'ai l'habitude des salles aujourd'hui nous avons des problèmes et il y a des problèmes pour le basket par exemple qui jouent au niveau pré-national donc ils ne pourront pas jouer je parle du basket féminin je parle bien sûr de notre équipe de handball de haut niveau qui ne pourra pas jouer là-bas etc et aujourd'hui il y a des gros problèmes de structure Jacquie est parti tout à l'heure vous pouvez m'attaquer sur tous les sujets mais pas sur le sport d'accord donc je veux bien en discuter je ne sais pas tout mais au moins sur ça je le sais j'ai été président pendant 27 ans on nous a fait des promesses comme il en a été fait en début là je suis bien que vous saupoudrez mais les gens ne sont pas contents moi j'ai vu le président de la gym il n'est pas content j'ai vu le président les tennis nous n'en parlons même pas j'ai vu les présidents de la pelote ils ne sont pas contents donc vous vous êtes satisfait tant mieux moi je n'en fais pas une affaire de personne je dis simplement que nous méritons et le sport béglais et la vie associative béglaise méritent mieux que cette salle c'est tout ce que j'ai dit et je le maintiens merci beaucoup merci merci de ne pas parler à la place des absents chers collègues après nous allons augmenter de manière importante quand même c'est un gymnase et deux salles à vocation sportive c'est important pour le territoire béglais et nous allons pas dire et nous ne disons pas que nous nous arrêtons là c'est une première étape qui était dans nos engagements de campagne donc nous nous positions non sur nos engagements de campagne et nous aurons à même de débattre de l'ensemble du schéma directeur sportif le moment venu d'ici d'ici la fin d'année nous répondrons évidemment à la hauteur de nos moyens et en ayant une priorisation de l'équipe mais également en discutant avec l'ensemble des clubs et également en prenant en compte la pratique libre parce que la pratique libre se développe et il y a des sports qui existent actuellement et des nouveaux sports qui augmentent également donc la ville de Belge va pouvoir accueillir un certain nombre de nouveaux sports et je pense que c'est important voilà M. Baguette merci M. le maire juste une petite Florian on a un problème d'emploi du temps en fait c'est pour ça qu'on a mis Isa Christian ou Christian Isa par rapport à la date c'est pour ça c'est important pour nous parce que si on peut la savoir très tôt ça nous arrangera que chacun de nous puisse au moins l'un des deux être là merci beaucoup merci on est bon écoutez je propose de passer au vote pour désigner donc les membres du jury ils sont notés dans la délibération il y a 5 titulaires 5 suppléants majorité et opposition je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération suivante M. Darkos numéro 8 c'est la délibération et pas M. Darkos demande d'inscription de la ville de Bègle dans le dispositif objectif Nage mis en place par le conseil départemental de la Gironde merci M. le maire chère collègue donc une délibération que nous retrouvons chaque année mais qui est très importante chaque début d'année nous délibérons pour demander l'inscription de la ville au dispositif du département de la Gironde objectif Nage il s'agit pour nous de compléter ce qui est fait sur le temps scolaire je veux parler ici de l'apprentissage de la natation sur le temps scolaire je dis compléter car objectif Nage se déroule sur les plans d'eau en milieu naturel pour apprendre à se familiariser avec l'eau en extérieur et pourquoi pas vaincre son appréhension pour Bègle évidemment ce sera Bègle-plage nous avons un lac ouvert à la baignade et la Gironde possède 126 km de littoral et de nombreux lacs il nous faut prévenir il nous faut prévenir les risques de noyade c'est l'enjeu de ce dispositif encadré par des éducateurs spécialisés de la ville les agents non pas les agents pardon les enfants de 7 à 13 ans apprendront à se familiariser en groupe de 6 maximum à nager en eau naturel voire à vaincre leurs craintes pour certains ce peut être aussi pour des plus grands sous-condition vous trouverez toutes les informations sur le site de la ville évidemment sur le site du département de la Gironde avec notamment les dates d'inscription puisqu'il y a des inscriptions le conseil départemental met en place un dispositif pour l'apprentissage de la nage ces actions se dérouleront dans le courant de l'année de l'été pardon de 2024 voilà et donc nous souhaitons candidater je vous remercie je propose de passer au vote qui est pour unanimité délibération numéro 9 monsieur Darkos demande d'inscription de la ville de Bègle dans le dispositif Cap 33 du département de la Gironde monsieur le maire merci encore une délibération récurrente mais très intéressante chaque année dans le cadre de vacances près de chez vous petites vacances comme vacances estivales la ville de Bègle souhaite participer et candidater au dispositif du département de la Gironde Cap 33 cette candidature pour 2024 est l'objet de la délibération pour les Bèglés notamment et surtout pour ceux qui ne partent pas en vacances ceux qui ne partent pas en vacances qui sont de plus en plus nombreux c'est un grand nombre d'activités gratuites et d'animations qui sont et seront proposées par nos associations et les éducateurs de la ville sur plusieurs lieux sur plusieurs lieux pendant laquelle des intervenants extérieurs proposent pardon pendant les périodes de vacances scolaires le département organise aussi je voulais le souligner une journée sur la ville dans le cadre de ce dispositif pendant laquelle les intervenants extérieurs proposent de découvrir de nouvelles activités je remercie le travail des agents de la ville qui organisent ces animations culturelles et sportives accompagnées dans la promotion de ces dernières par le département de la Gironde dans le cadre du dispositif merci je propose de passer aux voix qui est pour qui s'abstient qui vote contre qui n'oublient de participer au vote vous votez pour vous votez pour unanimité je vous remercie délibération numéro 10 madame Panabière signature d'une convention de partenariat avec et l'eau assaut monsieur le maire cher collègue avec près de 700 associations actives sur son territoire et une quarantaine de nouvelles associations par an Bègle a la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif particulièrement dynamique maillon indispensable de notre vie locale ces associations contribuent à travers leurs activités quotidiennes à faire de Bègle un territoire vivant et participatif par tous et pour tous culture sport solidarité développement durable lien social les associations occupent une place centrale dans la vie des Béglaises et des Béglés et constituent souvent des espaces essentiels de sociabilité de rencontre et d'innovation la ville de Bègle apporte un soutien important à ces associations à travers la mise à disposition de bureaux de salles d'activité et d'équipement sportif mais aussi par un soutien technique à l'organisation de leurs manifestations je tiens à ce niveau à remercier l'équipe du service vie associative Romain Porcheron Jadalzieux et Émilie Bergeras de plus avec près de 2,5 millions d'euros de subventions versées chaque année aux associations œuvrant sur son territoire la ville de Bègle contribue activement à la pérennisation et au développement d'une offre d'activité au plus près des besoins des Bèglaises et des Bèglés Entre 2022 et 2023 la ville de Bègle a entrepris un observatoire local de la vie associative en partenariat avec le réseau national des maisons des associations Cette vaste enquête ayant reçu les réponses de 120 associations parmi les plus actives sur notre territoire a permis de dessiner le visage ou plutôt les visages du tissu associatif Bèglé En effet si certaines caractéristiques sont communes à l'ensemble des associations il ressort de cette enquête une certaine diversité en fonction des secteurs d'activité des tailles de structures ou des formes de gouvernance Force de ce constat la ville de Bègle a à cœur de faire évoluer sa politique associative afin de poursuivre l'accompagnement de ces associations et de s'adapter aux enjeux qui se présentent à elle Bègle Bègle a la chance de compter sur son territoire un acteur phare de l'accompagnement associatif au niveau national fondé en 2009 et implanté à la cité numérique depuis 2019 Elo Asso est une organisation agrémentée entreprise solidaire d'utilité sociale appartenant à l'écosystème de l'économie sociale et solidaire cet agrément considère que Elo Asso contribue à la lutte contre les inégalités les exclusions et à la préservation du lien social au maintien ou au renforcement de la cohésion sociale concrètement Elo Asso aide les associations à gagner du temps et de la visibilité dans le développement de leurs activités grâce à des outils en ligne de paiement et un accompagnement humain Surtout Elo Asso fournit ses services aux associations entièrement gratuitement et ne perçoit par conséquent aucune rémunération de la part de ces 285 000 associations utilisatrices se rémunérant uniquement sur la base de contributions volontaires payées par les contributeurs finaux Ainsi en mai 2023 Elo Asso a franchi la barre symbolique du milliard d'euros collectés par les associations via sa plateforme A ce jour 240 associations béglaises bénéficient des services d'Elo Asso dont 69 nouvelles inscrites en 2023 La ville de Bègle a souhaité formaliser un partenariat avec Elo Asso afin de renforcer les liens construits jusqu'à aujourd'hui de manière informelle Ce partenariat Ce partenariat a pour objectif la mise en place et la diffusion de ressources pour les associations de la collectivité concernant les outils de Elo Asso leur utilisation à destination des associations et des personnes ressources en charge de la vie associative au sein de la collectivité Également la co-construction d'un programme d'animation sur mesure afin de s'adapter aux besoins des associations locales dans le but de renforcer la communication de la collectivité et son impact auprès des associations d'être force de proposition pour le développement de la vie associative auprès du secteur associatif lui-même et des citoyens et de faire monter en compétence les collaborateurs de la collectivité sur le secteur associatif et le numérique Ce partenariat est conclu pour trois ans et à titre gratuit pour les deux parties Elle pourra être amenée à évoluer au fil du temps afin d'intégrer de nouveaux axes thématiques Ceci étant exposé il vous est demandé Mesdames, Messieurs de bien vouloir si tel est votre avis d'adopter les termes de la délibération et donc d'approuver la convention de partenariat entre Eloasso et la Ville de Bègle pour l'accompagnement du développement des associations béglaises pour une durée de trois ans et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat et tout document afférent Je vous remercie Merci beaucoup chers collègues En effet, on est très fiers d'avoir Eloasso sur le territoire béglé qui sont hébergés par la cité numérique Madame Tantlénico Vous nous décrivez un portrait idyllique d'Eloasso qui est effectivement une entreprise qui accompagne les associations dans le cadre de paiements Il ne faut pas perdre de vue qu'Eloasso c'est une société privée à capitaux privés qui se rémunère sur les mouvements de ces fonds placés et qu'il y a une participation aux frais Ce n'est pas gratuit ce n'est pas vrai Il y a une participation aux frais pour on paye un service Il ne faut pas l'oublier Il y a un service qui est rémunéré Donc c'est une entreprise privée qui a un intérêt pour les associations Moi je regrette qu'au sein de la mairie on ne puisse pas trouver des alternatives plus directes et plus humaines que Eloasso Et ce qui me pose problème c'est que d'abord pourquoi la ville se met en interface alors que les associations ont déjà aujourd'hui le choix de traiter ou non avec Eloasso Donc nous ne comprenons pas trop le but de cette interface et on enlève le choix aux associations parce qu'il y a d'autres entreprises qui proposent ce type de service on enlève le choix aux associations de traiter avec l'une ou l'autre qui plus est je crains nous craignons que ce partenariat oblige les associations à traiter avec Eloasso et donc à contribuer à faire vivre cette entreprise privée est-ce que vous avez fait des partenariats avec toutes les entreprises qui collaborent avec les associations non mais il faut appeler il faut dire les choses non non ce sont mes questions on va vous répondre bien sûr on va vous répondre monsieur Chauvet puis après madame je pourrais compléter juste d'après ce que je sais je comprends tout à fait ton interrogation et elle est forte et tu as parfaitement raison de t'interroger mais ce que je sais moi par rapport à Eloasso pour avoir donc je suis trésorier d'une autre association dans le sud et en particulier au niveau de la billetterie l'association ne se rémunère pas du tout sur donc les transactions c'est simplement quand tu es un asso qui fait appel à Eloasso pour faire des billets etc après il te demande est-ce que vous voulez donner quelque chose un pourboire et c'est une contribution qui est volontaire la première chose la deuxième chose c'est sûr c'est une association c'est pas une entreprise c'est une association mais c'est vrai mais tous les associations sont privées l'association 1901 mais tu as raison aussi c'est qu'on s'est quand même posé la question et Sylvain va compléter certainement c'est que c'est une entreprise qui est un peu tentaculaire on est bien d'accord donc elle a repris par exemple des associations non non tu comprends là c'est pas ça là c'est une association non 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 si 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 je comprends c'est une association non non je parle c'est une entreprise je parle d'Eloasso si je laisse je laisse compléter Sylvain c'est bien une association qui a eu un agrément de l'état comme entreprise solidaire d'utilité sociale et les et effectivement ce sont les personnes qui vont sur le site d'Eloasso pour adhérer à une association pour prendre une billetterie qui peuvent faire un don c'est complètement gratuit pour les associations et c'est complètement gratuit pour la ville également et il n'y a aucune obligation pour les associations d'aller vers d'Eloasso elles sont libres de faire ce qu'elles le souhaitent ou pas ou d'aller se tourner vers un autre organisme là c'est un soutien d'aide en termes d'outils et surtout de formation puisqu'il y a déjà 240 associations qui adhèrent effectivement à l'Eloasso c'est un soutien supplémentaire je retire tentaculaire je me suis trompé d'association là je me suis trompé je pensais à SOS Solidarité je retire très bien cher collègue monsieur Jean cher collègue cher collègue on va se concentrer oui merci monsieur le maire cette entreprise Eloasso moi j'allais dire peu importe j'allais dire la voie à partir du moment où effectivement c'est quand même j'allais dire l'outil numéro 1 du secteur associatif il ne faut pas l'oublier je regarde les chiffres là simplement sur la présentation de cette entreprise qui existe depuis 2009 c'est 310 000 associations et notamment sur la levée de fonds je pense qu'à partir du moment et on a la chance je le dis parce que je le crois on a la chance de l'avoir sur bègle donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est fondamental et je dois vous dire que dans les milieux sanitaires médico-sociaux durant la crise Isabelle dans la crise LOASO a contribué justement à de nombreuses associations de l'ESS à pouvoir bénéficier effectivement des dons où la solidarité voulait dire quelque chose donc je pense que effectivement c'est une bonne chose je voulais préciser merci 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 chers collègues oui LOASO moi je suis très fier de ce partenariat avec LOASO c'est un service qui est complètement gratuit pour les associations qui n'est pas exclusif comme cela a été très bien dit les associations béglaises ont libre choix LOASO est soit une entreprise mais c'est une entreprise ESUS c'est à dire entreprise solidaire d'utilité sociale du champ de l'économie sociale et solidaire et donc cet agrément obtenu par LOASO considère que LOASO je cite contribue à la lutte contre les inégalités les exclusions et à la préservation du lien social au maintien ou au renforcement de la cohésion sociale bon ça franchement c'est très bien enfin on n'est peut-être que pour il n'y a pas de recherche de profit pour cette entreprise c'est pas une entreprise je ne vous ai pas coupé chers collègues on ne coupe pas merci je vous ai amené à la parole il n'y a pas de problème c'est pas une entreprise qui recherche le profit qui est coté au code 40 au contraire il n'y a pas de profit donc écoutez après chacun votera évidemment on s'en a mes conscients c'est bien qu'il y ait le débat mais moi je pense c'est une grande chance pour le territoire à Bègle 150 emplois à Bègle et LOASO alors madame Tendlé-Nicot allez-y pardon non vas-y non monsieur Bagat non simplement c'est une SAS donc moi vous pouvez me tourner dans tous les sens c'est une SAS et son chiffre d'affaires actuellement elle fait 10 millions de chiffres d'affaires et elle a une marge brute oui voilà de plusieurs millions d'euros donc on peut me dire comme vous voulez l'argent est fait c'est une fausse règle de concurrence et ça nous pose des problèmes voilà c'est pour ça que nous ne voterons pas merci très bien je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le détail une prochaine fois je vous rassure sur qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire qu'est-ce que c'est que le label ESUS et pour vous expliquer comment l'argent est réinvesti et il n'y a pas d'enregistrement personnel à ces montants là vraiment par rapport à cette entreprise je vous propose de voter qui est pour qui s'abstient qui vote contre du groupe Espoir Béglet délibération numéro 11 madame Camille adhésion de la ville de Bègles à l'association du réseau Girondins Petite Enfance Famille Santé alors je vais essayer d'être très synthétique au vu de l'heure donc je vous propose de réadhérer au réseau Girondins Petite Enfance afin de nous permettre d'avoir accès à de nombreux outils pour mieux accompagner les familles soutenir la fonction parentale et lutter contre les inégalités sociales et culturelles dès le plus jeune âge cette adhésion est d'un montant de 3 242 euros pour une année ce tarif est calculé par rapport au nombre d'enfants de 0 à 6 ans entre 3000 et 3 999 sur la commune Merci beaucoup pour cette présentation synthétique y a-t-il des chers collègues y a-t-il des prises de parole sur ce réseau qui est important et bien je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 12 monsieur Labadi avanant numéro 1 à la convention de coordination entre la police nationale municipale de Begles et la direction départementale de la sécurité publique de la Géronde la DSP autorisation de dotation de l'aérosol de défense supérieur à 100 ml et acquisition de ton phare télescopique monsieur le maire mes chers collègues je vais avoir des difficultés à être plus synthétique que Cathy quoique donc lors du dernier CM au mois de juillet 2023 vous avez bien voulu acter le principe d'équiper la police municipale de la ville de nouveaux équipements de défense une matraque télescopique plus pratique dans ses dimensions que le bâton de défense à poignée latérale qu'on appelle un ton phare et d'un générateur d'aérosol de grande capacité les générateurs d'aérosol sont utilisés comme moyen de désencerclement et de dispersion et peuvent être utilisés lors des grandes manifestations de la ville qui rassemblent de fait un grand nombre de personnes l'utilisation de ces générateurs est soumise à une formation pour apprendre les gestes et les précautions qui s'imposent lors du CM du 12 juillet 2022 nous avons voté le renouvellement de la convention de coordination que nous avons entre la PM la police municipale de Baigle et la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde pour une durée de trois ans dans son article 3 la convention stipule que l'armement retenu par la ville de Baigle est de catégorie D le ton phare que j'ai cité précédemment et des aérosols incompatitants ou lacrymogènes de moins de 100 millilitres les générateurs d'aérosols de plus de 100 millilitres sont classés comme armes de catégorie B ce qui implique que nous devions passer un avenant à la convention de coordination pour modifier l'article 3 et que dans le même temps nous déposons une demande d'autorisation de port et de détention auprès de monsieur le préfet de Nouvelle-Aquitaine nous inscrirons également dans le même temps dans la convention le bâton télescopique je soumets donc mes chers collègues à votre approbation cette délibération pour les raisons que je viens d'invoquer pardon je remercie mon voisin de m'avoir désinfecté merci chers collègues donc évidemment cela a été dit ce seront deux moyens de défense vraiment à utiliser vraiment dans des cas d'attaque de la police c'est à dire que la police qui se fait attaquer vous avez bien compris et dans des cas de grands rassemblements c'était une demande de nos agents municipaux je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 13 monsieur Chauvet modification du tableau des emplois permanents oui merci monsieur le maire compte tenu de de la nécessité d'augmenter le nombre d'ASVP de nommer les agents ayant réussi des concours et suite à un recrutement il est nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois afin que les emplois budgétaires correspondent aux besoins réels du service donc la proposition l'article 1 c'est de modifier le tableau des emplois comme indiqué ici après suite donc au recrutement à venir de deux ASVP à la réussite au concours de deux agents au recrutement d'un agent suite au départ par mutation d'un agent titulaire et vous avez après le tableau qui comprend donc les modifications et ensuite l'article 2 de prévoir et prélever les crédits correspondants sur le chapitre 012 du budget principal de la ville merci je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient et abstention du groupe Esprimbeglet qui vote contre personne une délibération adoptée délibération numéro 14 madame Cabrera prise en charge des animaux en fourrière convention avec la société protectrice des animaux SP1 bien vous avez tout de dit dans le titre de la délibération il s'agit tout simplement de signer une convention d'accueil des animaux errants sur la commune avec la société protectrice de Bordeaux dont la mission et les conditions d'accueil sont décrites dans la convention qui est en pièce jointe voilà c'est d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention je vous remercie je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 15 madame Cabrera dénomination de voie impasse mondée alors il s'agit juste d'officialiser un nom qui est connu par beaucoup c'est l'impasse mondée mais qui à ce jour n'était pas enterriné par voie délibérative ce qui faisait que en termes de plan et d'adressage des courriers il y avait des difficultés il s'agit simplement d'enterriner le nom de l'impasse mondée merci je passe aux voix qui est pour unanimité délibération numéro 16 et la dernière dénomination de voie voie verte rue des 4 Castera alors ça c'est une voie qui a été inaugurée il y a peu de temps je ne me souviens plus exactement qui est donc la voie qui part de la plage jusqu'à Chiopo et jusqu'au quai Wilson une voie donc vélo cette voie a été réalisée par Bordeaux Métropole et elle porte le nom baptisé de Pierre Monsi Sidor qui est un cycliste béglé professionnel connu ainsi qu'un restaurateur béglé réputé cette inauguration était en présence de sa famille il s'agit comme pour l'impasse d'officialiser le nom de cette voie merci et bien en fait il n'y avait pas de délibération donc on on prend la délibération on prend la délibération en fait il n'y avait pas pris de délibération à l'époque on l'aï voilà donc je propose de voter qui est pour unanimité bien sûr à la mémoire de Pierre Monsi Sidor vous dire que le vote du budget de la ville de Bègle aura lieu le 26 mars chers collègues le 26 mars nouveau conseil municipal d'ici là portez-vous bien très bonne soirée merci à toutes et à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501